... Au moment de cette épreuve collective, il est temps, il est grand temps de nous transformer. Des inspirations, des conseils, des actes surtout. Une soirée inédite en collaboration avec le Centre des Jeunes Dirigeants sur votre télévision régionale. ... Je vous raconte juste l'histoire. Le Centre des Jeunes Dirigeants de l'Île-Métropole devait organiser comme chaque année un grand rendez-vous pour souder les troupes, réfléchir, agir. C'est un mouvement qui est très dans l'action et puis on ne pouvait pas. Et donc ils ont frappé à la porte de votre télévision régionale pour dire ici on faisait le truc ensemble. Et on a dit oui tout de suite tellement ces moments-là sont inspirants. Et on a besoin d'inspiration justement en ce moment de crise, d'épreuves collectives. Et nous allons passer deux chouettes heures en votre compagnie avec des tas d'intervenants que je vous présenterai dans quelques instants. Vous nous suivez sur le canal 30 dans le Nord-Pas-de-Calais, le canal 35 en Picardie, mais également sur les réseaux sociaux, en Facebook Live. Et d'ailleurs vous pourrez tout au long de cette émission interagir, vous poser des questions, réagir, commenter. Et je me ferai votre intermédiaire auprès de ces personnalités d'exception pour nous aider justement à mieux nous transformer. Tous les jours je vous donne rendez-vous autour d'ensemble mieux préparer, bien préparer la reprise. C'est un peu une émission spéciale de cette série. Parmi nos invités, Jean-François Noubel. Je vous cite Jean-François tellement il est difficile de vous qualifier. Vous dites, écoutez bien, écoutez-vous. Je dis toujours la vérité. La vérité étant notre conscience, conscience. La vérité détourne du pouvoir car elle donne la puissance. Elle fait de nous des dieux, la vérité. Le pouvoir ne m'intéresse pas, c'est toujours vous qui parlez. Je n'ai d'ailleurs aucun statut social, ni titre, ni fonction et je m'applique soigneusement à ce que cela demeure ainsi. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Si nous avions été en totale vérité pendant cette crise incroyable, est-ce qu'elle se serait produite comme elle s'est produite ? Alors non, je ne le crois pas parce que, notamment, nous reposons sur une économie et sur des fonctionnements sociétaux aujourd'hui qui constituent ce qu'on peut appeler des religions. Notamment, je considère l'économie aujourd'hui, ce qu'on appelle la science économique, totalement comme une religion. Pourquoi ? Parce que ça repose sur des croyances. Par exemple, la croyance d'un monde infini, ça ne tient pas compte des lois de la thermodynamique. Ça veut dire des rapports d'énergie qu'il faut pour produire telle ou telle chose, avec notamment des rapports d'énergie non infinis. Donc on a bien les questions énergétiques que l'économie ne s'est pas embrassées aujourd'hui, ni la politique d'ailleurs. Et puis, ça ne tient pas aussi en compte, l'économie ne tient pas en compte les lois des systèmes vivants, que je sache aujourd'hui. On détruit soigneusement la planète, tout ça au nom de croyances économiques. Donc il y a des conséquences à ça. Par exemple, on sait aujourd'hui que la déforestation fait que des espèces qui vivaient dans leur forêt vont se mélanger avec l'humain ou avec d'autres espèces d'animaux domestiques, notamment d'animaux d'élevage. On sait aussi factuellement que chaque élevage de poulet, de cochon, de l'agriculture intensive ou de l'élevage intensif représente des bombes pandémiques. Et on voit bien le lien avec l'économie. On voit bien le lien aussi avec des questions de croyance qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et donc l'économie se porterait autrement si elle se connectait, elle s'inspirait des sciences primaires. La biologie, vous l'avez citée. Ces reconnexions, c'est l'un de vos boulots, mais on parlera de bien d'autres choses tout à l'heure. Ça va être passionnant et on attend votre regard, voire des conseils pour mener ensemble ces rebonds et ces transformations. Parmi nos invités également, Olivia Mour, qui est en liaison avec nous. Vous, Olivia, humoriste, pour ceux de la région qui avait assisté il y a deux ans à l'université d'été du MEDEF, c'est elle qui avait fait la conclusion à sa manière. Et depuis le début du confinement, Olivia, tous les jours sur votre chaîne YouTube, sur les réseaux, vous nous parlez de la situation du moment versus c'est pourri. D'ailleurs, tout à l'heure, on entendra le confinement, le déconfinement, le télétravail également. Ça vous parle, le télétravail, à vous tous. Qu'est-ce que vous attendez là pour demain ? Un autre monde ou ça restera pourri ? C'est à moi qu'on pose la question, c'est pas moi la futurologue, vous savez ça. Moi, je suis maintenant ologue, je ne m'accroche qu'à ce qui se passe maintenant. Alors, je ne sais pas, est-ce que demain, ce sera un monde où les gens arrêteront de se précipiter sur le PQ quand on leur annonce une catastrophe ? Je ne sais pas. Moi, je suis très dubitative, j'attends de voir. Oui, vous attendez de voir. En tout cas, à votre manière, vous scrutez bien notre société, nos comportements à chacun d'entre nous, l'histoire du PQ par exemple. Alors, vous nous avez choisi deux extraits de vos interventions quotidiennes qu'on entendra tout à l'heure. Donc, l'une sur le déconfinement. Le télétravail, ça vous a pas mal perturbé, le télétravail, vous ? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est-à-dire que si j'avais juste dû télétravailler, ça aurait été. Mais télétravailler avec des êtres vivants autour, c'est autre chose. Des êtres vivants qui, en plus, il faut enseigner des trucs qu'on n'a pas choisi de leur enseigner nous-mêmes. Moi, j'étais au bout de ma vie. Pardon. Et la performance qu'on vous a imposée pour notre rendez-vous, c'est de revenir à la fin de notre émission pour, à votre manière, faire le débriefing. Absolument. Avec ma mauvaise foi caractérisée, bien entendu. Non. C'était pas dans le cahier des charges, ça, la mauvaise foi. Non, ça, c'est moi. Bon, alors, gardez-la et je compte sur vous pour en abuser. On se retrouve tout à l'heure. Alors, Alexis Courtine, président du Centre des Jeunes Dirigeants de l'Île-Métropole. Alors, chaque année, dans votre mouvement, vous travaillez sur des thèmes. Cette année, il y avait deux mots-clés importants. C'était le thème de votre mandat. Audace, innovation, c'est le moment ou jamais, non ? C'est plus que le moment, effectivement. Ça ne fait que commencer. On a tous été poussés hors de nos zones de confort. Et finalement, il est temps d'explorer, d'être audacieux pour explorer et faire des choses extraordinaires, audacieuses. Et résolument, de se mettre dans une dynamique positive. On a trop ou ruminé ou réfléchi. Là, maintenant, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on anticipe les nouveaux enjeux. C'est vraiment ça. Et à la fois en tant qu'entrepreneur, ce que je suis et ce que nous sommes au CIGD, mais pas que, en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et finalement, faire que notre vie soit vraiment intense. L'intensité de la vie. On a été servi en intensité quand même ces dernières semaines. Mais peut-être pas l'intensité qu'on souhaitait. Alors, c'est chouette cette soirée en direct que nous vivons. Parce que vos ressortissants, je ne sais pas comment on les appelle. Nos adhérents. Nos adhérents sont répartis un peu partout, là, sur la métropole. Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Ce soir, l'idée, c'est de vivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une soirée telle qu'on sait les vivre au CIGD avec de la réflexion, de l'émotion et de la mise en action. C'est vraiment une parenthèse pour réfléchir et se poser. Et on est peu nombreux ici sur le studio. Mais il y a 100, 150 entrepreneurs qui sont groupés par 10 dans les règles qu'il faut respecter en ce moment. Eh bien, un dispositif particulier où ils profitent à distance de l'émission et avec lesquels nous allons interagir pour qu'ils réfléchissent et rebondissent ensemble sur tout ce qui va être évoqué. Et puis, créer, comme on le disait tout à l'heure, ce ciment qui va faire qu'on va penser à l'après. On pense déjà à l'après. Et vous, des dizaines de milliers de téléspectateurs dans notre région, c'est un cadeau que nous fait le CIGD ce soir, en nous permettant de vivre ce moment. Nos invités comptent également Romain Vandendorp. Romain, bienvenue. Alors, on vous a déjà découvert ces derniers mois, ces dernières semaines sur Weo. Vous êtes kiné, mais spécialiste aussi des neurosciences. Les neurosciences, ça se joue là quelque part. Ça a dû pas mal connecter, déconnecter ces dernières semaines dans nos cerveaux. Enfin, il y a eu du pétage de plomb, non ? Peut-être pas du pétage de plomb, bien qu'il y en ait eu aussi également. Il est certain qu'on a vécu une période complexe avec des émotions, une émotion primaire comme la peur, la peur de mourir pour certains avec ce virus, mais également la peur de l'autre, le masque, les gants. Notre cerveau a été soumis à de multiples biais cognitifs. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Alors, quoi qu'il en soit, il va falloir reprendre le contrôle de ce cerveau pour pouvoir se remettre en action et agir dans son quotidien pour faire en sorte de retrouver quelque part la vie, si on puisse dire, normale. Ouais. Sera-t-elle à nouveau normale un jour ? En tout cas, la normalité, ça sera un débat. Qu'est-ce que la normalité ? C'est un débat. On pourra voir comment elle va se déplacer. Et puis, beau casting, Alexis, vous avez également invité Périne Bodimont qui est en ligne avec nous, je crois. Périne Bodimont qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ah, c'est un peu plus tard. On voit sa photo. Alors, Périne est formatrice. Elle accompagne des entreprises, des dirigeants, des managers. Et tout à l'heure, elle va nous proposer un exercice. Ça sera en deuxième partie d'émission. Soyez attentifs. On va tous le vivre, cet exercice. Et vous serez ces cobayes. On se retrouve tout à l'heure, Périne. Alors, comme vous le disiez, des équipes réparties un peu partout. On va retrouver Mathilde Durie qui est avec l'un de vos groupes depuis son entreprise Norcisse. Norcisse, ça se trouve où ? Anne-Velin. Anne-Velin. Anne-Velin, c'est dans le nord. Voilà. Bonsoir, Mathilde. Alors, Mathilde, on commence par vous parce que moment un peu particulier. Vous êtes la future présidente et vous remplacerez Alexis. Alors, expliquez-nous et présentez-nous l'équipe. Alors, on est en direct de Anne-Velin. On se trouve dans une entreprise Norcisse. Norcisse, on développe des logiciels spécifiques dans tout domaine. Et donc, je suis avec un groupe de 20 personnes. On a pris un petit bol d'air sur la terrasse et on vient de vous retrouver en direct. Et je pense qu'il y a une belle énergie. L'énergie. Spontanée. Complètement spontanée, l'énergie. Vous allez prendre la tête du CJD, l'île métropole. La passation, ça se passe quand ? Dans 15 jours. Ah, dans 15 jours. Bon, c'est quoi votre engagement dans ce mouvement ? Comment ça vous nourrit ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, depuis 4 ans, il y a deux thématiques qui me préoccupent beaucoup. La thématique de la planète. D'ailleurs, en tant que mouvement progressiste, le CJD s'est, on va dire, très vite intéressé à comment intégrer davantage de planètes dans nos entreprises. Et une autre thématique qui m'anime, de par mon rôle au sein de Norcisse, qui est le bien-être du dirigeant. Et la manière dont il va trouver un équilibre entre vie pro, vie perso et vie de son entreprise, avec la société civile, de ses engagements citoyens. Donc voilà, c'est deux thématiques qui m'animent particulièrement. D'accord. Et qui ont été renforcées de par tout ce que le CJD propose, aussi bien au niveau national que régional, mais également en section. On va passer une belle soirée. Le bien-être du dirigeant d'entreprise, elle aussi, ce bien-être certainement peut perturber et mis à mal ou le cultiver. On en parlera. Vous avez observé qu'ils observent bien les distanciations sanitaires. Je n'aime pas dire sociales. Parce que le social, il reste quand même. On va passer une très belle soirée. Merci en tout cas d'être avec nous. Jean-François Noubel, une demi-heure en votre compagnie pour un peu décrypter ce qui se passe et à la lumière de vos travaux. C'est intéressant de nous avoir tout de suite ramenés à la nature, aux sciences pour comprendre notre économie et les mouvements de l'économie. Alors, on dit tous qu'après cette crise, on ne sera pas comme avant. On a du mal à qualifier ça, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il va se passer des tas de trucs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et surtout qu'on ne connaît pas. Hier soir, ce dimanche soir, le président de la République parlait d'un nouveau chemin. Quels sont pour vous les nouveaux chemins souhaitables à emprunter ? Emmenez-nous. En fait, je ne peux pas vraiment avoir une logique de chemin, parce que penser chemin, ça veut dire déjà que je fais une projection depuis mon état de connaissance actuel vers une destination, donc vue de mon paradigme actuel. Donc, en tant que chercheur, je m'intéresse beaucoup plus à les conditions d'émergence. La différence avec un chemin, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on a un projet, on a des étapes, on fait du rétro-trajectoire. Une trajectoire, ça active aussi notre état logico-déductif, rationnel. En ce qui concerne l'émergence, là, on touche plutôt à un processus évolutionnaire. Ça veut dire se questionner comment notre espèce peut évoluer, comment notre intelligence collective peut évoluer. Donc là, je parle vraiment avec ma casquette de chercheur en intelligence collective. Je n'ai pas, d'ailleurs, je précise, de casquette de futurologue, parce que je ne peux pas prévoir le futur. Sur les annonces. Il faut tout à fait retirer ça. On vous qualifie régulièrement de futurologue. Imaginez le futur. Quelle histoire. Oui, alors. Donc, je m'intéresse plus dans mes travaux à la notion d'émergence. Alors, ça veut dire quoi, l'émergence ? L'émergence, déjà, ça participe du processus peut-être le plus fondamental de l'univers, puisque l'univers, il émerge de lui-même. Par exemple, vous mettez un atome, des atomes d'hydrogène et d'oxygène ensemble, et vous allez faire H2O et vous avez l'eau. Vous avez des propriétés émergentes de l'eau qu'on ne pouvait absolument pas voir en prenant les parties isolément. Vous mettez un groupe de personnes que vous connaissez individuellement ensemble, vous en faites une équipe, et vous allez avoir des propriétés émergentes d'une équipe que vous ne pouvez pas, ou très difficilement, anticiper, alors que vous pouvez connaître les personnes individuellement. Tout ça, ça procède de l'émergence. Et l'évolution, elle a fonctionné comme ça. Alors, aujourd'hui, on fait le constat en intelligence collective que l'intelligence collective qui prédomine aujourd'hui dans le monde, qui s'appelle l'intelligence collective pyramidale, qui constitue toutes les moyennes ou grandes organisations, les États, les administrations, les entreprises, moyennes et grandes, les armées, les religions. Dès qu'on a un collectif moyen ou grand, il se constitue dans une forme d'intelligence collective qu'on appelle pyramidale. Elle se qualifie, elle se décrit par quelques grandes propriétés. Une base, un sommet. Voilà, ça veut dire notamment une minorité qui va prendre des décisions, élu, autoproclamé, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas un petit groupe de personnes qui prennent des décisions, une chaîne de commandement, évidemment, il faut pouvoir appliquer ça, une division du travail. On va aussi fragmenter ça en autant de tâches accomplissables à l'échelle individuelle. Et puis derrière, une notion un peu plus complexe à comprendre, que je pourrais détailler après si ça vous intéresse, mais ce qu'on appelle un système monétaire rare, une monnaie rare. Autrement dit, ce qu'on utilise aujourd'hui, les euros, les dollars, il y a de la rareté intrinsèque au système. Une monnaie de transaction. De transaction, tout à fait. Et ce avec quoi on joue quand on joue au jeu de Monopoly, en fait. Et on la voit, cette rareté, parce que la rareté se joue dans les mécanismes dits de condensation monétaire. La monnaie va se concentrer, se condenser dans les mains de quelques-uns. Donc ça va finir par faire une société de riches, de moins riches, de plus ou moins riches, de plus ou moins pauvres. Et quand on joue au jeu de Monopoly, on s'en rend très bien compte, puisque ça va même jusqu'à une crise économique majeure. À un moment, tout l'argent se concentre dans les mains de celui qu'on appelle le gagnant. Et il y a en fait une crise économique. La partie s'arrête. Et le gagnant, il a aussi perdu, parce qu'il a tous les billets, mais il ne peut plus jouer aussi avec les autres. Voilà ce qu'on appelle une monnaie rare. Ça veut dire une monnaie dont les lois de condensation font qu'une majeure partie des gens en manquent. Et donc ça va créer des mécanismes hiérarchiques d'allégeance à quelqu'un qui en a plus, ou une société, une entreprise qui en a un peu plus, puis qui en a un peu plus, et ainsi de suite. Et on voit ce qu'on appelle une corrélation du pouvoir, de la concentration du pouvoir à la concentration de l'argent. Ça, ça caractérise cette intelligence collective pyramidale. Ce sont des faits que dénonçaient les gilets jaunes, ça. Ce que vous nous décrivez là. Mais absolument. Il arrive un moment, si on reprend l'idée de la partie de Monopoly, il arrive un moment où effectivement déjà une partie des joueurs autour du plateau n'ont plus assez, alors qu'ils ont toujours les richesses, ils savent toujours travailler. Il y a toujours l'eau dans le puits, il y a toujours la pomme sur le pommier. Donc les richesses réelles se trouvent là, mais nous manquons de l'outil pour faire les transactions de ces richesses. Ça veut dire, en tant qu'humain, je pourrais m'investir pour créer une entreprise, je pourrais m'investir pour me former, je pourrais développer énormément de richesses, mais je manque non pas de savoir-faire ou de connaissances, je manque de l'accès au système d'information, au grain qu'on va appeler des euros, des dollars ou des coins, on les appelle comme on veut, qui permet de faire ces transactions. Voilà ce qu'on appelle une monnaie rare. Alors je rembobine, si on revient maintenant sur la question d'intelligence collective pyramidale, lorsqu'on entend un dirigeant qui s'appelle un président ou un PDG ou autre qui va nous parler de nouveaux chemins, il nous parle d'un nouveau chemin, mais dans son paradigme, à savoir l'intelligence collective pyramidale. Or, on démontre aujourd'hui que cette intelligence collective pyramidale, elle a créé une immense complexité dans le monde et elle ne peut pas, en tant que système, résoudre et embrasser les niveaux de complexité qu'elle a généré sur la planète. Ça veut dire que seule une intelligence collective plus vaste va permettre ça, mais là il ne s'agit plus d'une intelligence collective pyramidale. Alors, pas de chemin, mais des émergences. Mais c'est terriblement plus complexe que de susciter, d'animer, de manager, chez l'entreprise, des émergences. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour favoriser l'émergence d'idées, de points de vue, de co-construction et d'intelligence collective, surtout pas pyramidale ? Alors déjà, ça semble très théorique quand j'en parle, mais l'émergence, on la pratique toute notre vie. Par exemple, le fait d'aller à l'école et de se former, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on se crée bien des possibilités d'émergence. Donc on a cette expérience-là. Et ce que l'on peut faire déjà pour soi, on peut le faire déjà pour des organisations et on peut penser des infrastructures. Par exemple, un des sujets sur lesquels je travaille, là on va rentrer vraiment dans la technique et la technologie, on parle en fait en termes de crypto-technologie. Il s'agit donc de technologies logicielles, qu'on appelle les crypto-technologies, et qui vont permettre à des collectifs, donc ce qu'on pourrait appeler des entreprises ou des territoires, ou même des choses, on n'a pas encore de nom pour ça, on va dire des collectifs, qui vont leur permettre de s'auto-organiser, d'avoir une auto-gouvernance, sans que cela fonctionne dans les mains de quelques-uns. Je n'ai pas de critique morale sur le fait que des personnes, par exemple élus, décident, ou bien des personnes dans un principe méritocratique décident. Je n'ai pas d'objection morale. Par contre, le fait de confier à des petits groupes, des bandes passantes d'une complexité extrême, fait que même des gens bienveillants et bien formés et très qualifiés, ne peuvent pas absorber la complexité du monde aujourd'hui. On ne peut pas demander à un gouvernement de gérer la complexité du Covid. Ils vont prendre des décisions, mais il y a quelque chose de bien trop complexe. On ne peut pas demander à des États-nations ou à des entreprises de résoudre des questions comme le réchauffement climatique, etc. On peut en prendre conscience individuellement, mais ce type d'intelligence collective, intelligence collective pyramidale, ne sait pas faire ça. Alors, on travaille sur l'émergence. L'émergence, ça veut dire quoi ? Par exemple, imaginer des systèmes monétaires mieux fichus que l'argent. L'argent, on l'utilise pratiquement depuis l'invention de l'écriture. L'écriture et les monnaies, ça vient quasiment ensemble. Ça veut dire qu'on va mettre sur un support, un coquillage, un morceau de ferraille, un bout de papier ou bien un support, une mémoire informatique. On va mettre une représentation d'une quantité, donc de quelque chose qui peut s'acheter et se vendre dans une économie de marché. Voilà à quoi sert l'argent conventionnel. Mais on a des tas de façons, d'autres façons de faire les choses. On peut créer des mécanismes monétaires, des systèmes monétaires qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon et qui vont nous faire passer de ce qu'on appelle la rareté, donc là, inhérente à l'intelligence collective pyramidal, à de la suffisance. Ça veut dire qu'on aura toujours la bonne quantité monétaire en fonction de la capacité d'engagement économique qu'on peut avoir. Je pourrais donner des exemples là-dessus. Et là, déjà, ça change tout, parce qu'on vient de changer le contrat social à partir du moment où on fait ça. Donnez un exemple tout de suite. Alors, il y a par exemple un système monétaire, si je reste simplement sur les monnaies qui servent à s'échanger, les biens et les services, qu'on appelle le crédit mutuel. Alors, le crédit mutuel, contrairement au jeu de Monopoly, si on prend, on a toujours eu le jeu de Monopoly, si on prend le jeu de Monopoly, il y a bien une autorité régalienne ou une banque ou un État, on l'appelle comme on veut, qui va injecter dans l'écosystème économique parmi les joueurs, qui va leur dire, voilà des jetons, qui s'appellent des euros, des dollars, des yens, peu importe, et grâce à ça, vous allez pouvoir vous acheter et vous vendre des choses. Tant que vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez rester au niveau du troc, mais ça va vraiment limiter vos possibilités. Donc, je prends une posture de Monopoly, donc d'émettre une monnaie. Si on passe dans du crédit mutuel, il n'y a plus de banque. Tout le monde démarre avec un compte à zéro. Je vous achète votre vélo, mettons, pour 200 crédits. On peut l'appeler autrement, on peut l'appeler le SOL, on peut l'appeler le GLINS, on peut l'appeler ce qu'on veut. Je vais dire crédit, je ne vais pas avoir beaucoup d'imagination. Le WEO, c'est pas mal. 200 WEO. Je vous l'achète 200 WEO. Donc, votre compte va passer à plus de 100, et mon compte va passer à moins de 200. Et vous aurez un vélo. Et j'aurai un vélo. Maintenant, je veux donner des cours d'anglais à mon voisin pour 300 WEO, un certain nombre d'heures. Et donc, ce voisin qui démarre à zéro, va se retrouver à moins de 300. Moi, je vais gagner plus de 300, donc je remonte à plus de 100, puisque j'avais moins de 200. Vous avez compris le principe. On fait des plus et des moins. Ça veut dire que chacun devient, à tour de rôle, prêteur ou créateur de monnaie ou consommateur de monnaie, prêteur et emprunteur. Et créateur de richesse, un peu. Et créateur de richesse. Donc là, on a distribué dans le système la création monétaire. Donc, au lieu d'avoir une autorité centrale qui le fait, on la distribue dans le système. Et là, on voit qu'on rentre dans un mécanisme dit de monnaie suffisante, parce qu'il n'y a pas une rareté intrinsèque à une masse monétaire créée. Les gens ne font que des jeux d'écriture. Tout comme si on fait de l'architecture, on va mesurer avec des mètres. On ne dit pas qu'on a un quota de mètres et une fois qu'on a utilisé tous les mètres pour mesurer, on s'arrête. Ça nous semblerait absurde. On ne fait que simplement des jeux d'écriture et on a donc un mécanisme dit de suffisance. Et ça change tout. Oui, mais pour que votre crédit mutuel fonctionne, il faut être en vérité, il faut être honnête. Alors, il n'y a de toute façon aucun système qui fonctionne sans faille. Un avion de ligne, on peut le barder de tous les systèmes de sécurité. Si quelqu'un, un jour, veut le crasher, et on l'a vu, ça arrive. D'accord ? Donc de toute façon, tout système qu'on va réfléchir doit pouvoir accepter des attaques, des changements de contexte, des évolutions, etc. On parle de système vivant et un système monétaire constitue un système vivant. Je précise au passage que nos corps ont déjà des systèmes monétaires. La monnaie, ça constitue une fonction du vivant. Il faut vraiment élargir notre esprit sur ce qu'on considère le mot monnaie. Là, je donne une mission beaucoup plus vaste que l'économie classique. Il y a les petites pièces qu'on a dans le porte-monnaie. Qu'on n'a plus, d'ailleurs. Qu'on n'a plus, oui. Mais par exemple, nos corps ont des systèmes hormonaux qui vont représenter certains états, certaines richesses, et qui vont permettre de réguler, justement, des échanges de richesses, des échanges énergétiques, des échanges de substances, des échanges de molécules, etc. Donc les systèmes vivants se font eux-mêmes des représentations de quantité et de qualité avec des boucles de feedback pour gérer, pour organiser un peu tout ça. Donc l'économie, ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire quel mécanisme de représentation de l'état du système ou de l'état des richesses on va utiliser pour rester vivant et pour s'adapter aux variations. Alors sur la question du crédit mutuel, on peut le faire par la confiance. On reste un petit groupe. Tout le monde se connaît très bien. Ou on peut mettre la confiance dans la technologie. Ça veut dire, par exemple, on va le faire avec des applications sur des smartphones. Ça va faire les additions et les soustractions pour nous. Ça va faire des vérifications. d'identité. Ça va encrypter les données, etc. Ça dépend du niveau de sécurité qu'on veut mettre. Sur les technologies, on y reviendra dans quelques minutes. Je reste encore quelques instants sur l'émergence. On a vécu, on vit en ce moment et on vivra certainement encore des tas d'effondrements. Les pandémies, ça fait des années qu'on nous dit que les pandémies vont arriver. Le climat, voilà aussi un exemple d'effondrement. Un effondrement du moment, l'effondrement financier. Je me mets en la peau, chacun d'entre nous, pas seulement les chefs d'entreprise. Comment peut-on anticiper ces émergences-là pour les contraindre et être meilleurs ? Déjà, là, ça nous ramène aussi au rapport à la vérité. Oui. La vérité, ça veut dire regarder en face ce que le principe de réalité nous montre, nous enseigne. Et donc, je me sens tout à fait heureux, par exemple, qu'il y ait la naissance d'une nouvelle discipline scientifique, qu'on appelle la collapsologie. Alors, beaucoup confondent ça avec des mouvements ou je ne sais pas. Il s'agit d'une méthode scientifique qui consiste à comprendre les mécanismes systémiques, comment un effet domino peut se produire. Par exemple, tiens, comment une pandémie peut peut-être dans quelques mois nous préparer un tsunami économique que personne n'avait anticipé. Donc, il y a des tas d'émergences, justement. On n'a pas vu ça. Et on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de pensée, parce qu'on a une pensée plutôt rationnelle. Donc, la rationalité, c'est bien fonctionner de manière linéaire, mais ça ne sait pas voir les émergences. Et justement, le principe de l'émergence, ça ne se prévoit pas. L'émergence, ça nous amène dans un tout autre paradigme. Ça nous amène dans une tout autre réalité. Je donne un exemple d'émergence. Avec des lettres, on peut faire un mot. Donc, on a combiné des lettres ensemble et on a un mot. On a une émergence. Ça veut dire que la réalité de la lettre ou du phonème, même chose, et la réalité du mot, on se trouve dans des niveaux de réalité radicalement différents. Si on met les mots ensemble, on a une phrase. Et là aussi, ce qu'on peut faire avec une phrase versus un mot, ça nous amène dans des niveaux de réalité, de conscience, de potentialité aussi radicalement différents. Et ça, je maîtrise. Oui, mais justement, on a appris à maîtriser cette forme-là. Mais ça ne dit pas, je veux dire, à l'échelle du mot ou à l'échelle d'une personne, je veux dire, le mis ensemble, l'émergence du mettre ensemble les éléments du groupe, ça ne permet pas de prévoir ce qui va se passer. Donc, on ne sait pas, par exemple, on ne peut pas dire à quel moment il va y avoir une pandémie. On ne peut pas dire à quel moment il va y avoir une crise économique. On ne peut pas dire à quel moment, par exemple, l'extinction systématique des espèces, on a quand même perdu plus de 60% de la biodiversité ces dernières années, ça semble se tenir et puis au bout d'un moment, ça peut tomber d'un coup. Ça veut dire qu'il peut y avoir vraiment un arrêt de la vie, en tout cas telle qu'on l'a connue. Ça peut arriver très vite, mais on ne sait pas quand. Oui, mais l'exemple du climat, dès les années 60, des sachants, des experts disaient, attention, attention, on tire sur la ficelle, ça ne va pas encore durer longtemps. On est quand même une civilisation de hier, de j'écoute rien et je continue à tracer mon chemin. Oui, et ça, justement, ça nous ramène encore une fois à la question de la vérité. Je faisais d'ailleurs pas longtemps avant cette émission qu'on a maintenant un live sur Internet où je parlais du pré-rationnel, du rationnel et du trans-rationnel. Donc l'esprit pré-rationnel, on l'a par exemple petit, enfant, où on croit au monde magique mythique, on croit que tout a éventuellement de la vie, on ne sait pas encore bien distinguer ce qu'il y a le vivant de l'inerte, etc. Et la pensée pré-rationnelle, elle peut continuer à s'exercer au niveau d'une civilisation entière lorsqu'elle a des croyances. Par exemple, pendant longtemps, on a cru en médecine que si on saignait quelqu'un, on allait lui retirer les humeurs et bien résoudre les problèmes. Ça s'appelle une croyance. En économie, on a des croyances aujourd'hui. Donc là, il s'agit d'une pensée pré-rationnelle. Les Grecs avaient un mot aussi pour ça qui s'appelle la doxa. Ça veut dire ce que l'on croit pour vrai, mais qu'on n'a pas du tout vérifié et qui repose sur des fondements tout à fait obscurs, qui peuvent trouver leurs origines dans plein d'histoires, mais qui ne se vérifient pas par l'expérience empirique. D'accord. Alors, vous, l'intelligence collective pyramidale, pas bien. Vous n'aimez pas. Quelle est votre contre-proposition ? Alors, je ne peux pas du tout dire que je ne l'aime pas. Je n'ai pas de jugement dessus. Ça, je veux rester très clair là-dessus. Je dirais qu'elle a fait son temps. Ça veut dire qu'elle a très bien fonctionné pendant des milliers d'années, tout comme pendant des milliers d'années avant elle, une autre forme d'intelligence collective a existé, qui s'appelle, et qui existe toujours, qui s'appelle l'intelligence collective originelle. Ça veut dire le petit groupe, la famille, la tribu, le clan. Ça, c'est bien. Deux sports. Ça fonctionne bien, ça. Mais ça fonctionne très bien. De même que l'intelligence collective pyramidale, elle fonctionne très bien. Mais il arrive un moment... D'accord. ... où une forme vivante, et là, donc, chez l'humain, une forme d'intelligence collective, elle a tellement créé de complexité qu'elle arrive à une limite, ce qu'on appelle un seuil critique de complexité. Et on y est là. Et on se trouve là pour l'intelligence collective pyramidale. D'accord. Et on a eu ça par le passé, avec l'intelligence collective originelle. Il faut revisiter un peu le passé, mais le revoir, avec des échelles de temps différentes, mais vous allez voir. L'humain se sédentarise parce qu'il a inventé l'agriculture, inventé le soc, il se sédentarise, et en plus, il y a une explosion démographique. Alors, à l'échelle des temps de cette époque. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, la tradition orale, l'oralité qui sert pour communiquer, pour organiser la société, la seule technologie de communication qui vient de la biologie, cette oralité ne suffit plus. Elle ne permet plus de gérer des choses comme des bouts de villes qui commencent, des proto-villes qui commencent à émerger, la complexité des métiers qui se mettent à apparaître, la spécialisation des gens, l'étendue des territoires. Et là, soit ça stagne ou ça s'effondre, soit il y a un truc, une sorte de miracle qui arrive, et il a eu lieu, il s'appelle l'écriture. Et on passe de la pré-histoire à l'histoire, puisqu'on définit l'histoire, là où l'écriture, on commence à trouver des traces écrites, donc des signes écrits. Donc, on a bien eu déjà une grande crise systémique qui montre qu'il y a eu une émergence tout à fait inattendue, il y a eu une créativité qui a appelé, en quelque sorte, l'écriture, et nous entrons dans les civilisations, avec le meilleur et le pire, et notamment l'intelligence collective pyramidale. Donc, je n'ai pas de jugement, je n'ai aucun jugement sur l'intelligence collective pyramidale. Je trouve qu'elle a fait des choses admirables, extraordinaires, et je l'admire très souvent dans ce qu'elle a réussi de fantastique, et puis elle a créé des choses aussi horribles. Donc, je n'ai pas de jugement. Maintenant, cette intelligence collective pyramidale arrive à son tour, à un seuil critique de complexité, et donc, soit, oui, ça peut s'effondrer, parce que le vivant n'évolue pas de manière linéaire, ça peut tout à fait s'effondrer, mais il peut aussi se passer des émergences, ça veut dire la naissance d'une intelligence collective plus grande, plus vaste, et qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. Alors, expliquez ça. Holomidale. Expliquez, parce que, a priori, c'est un modèle qui doit concerner l'entreprise, il nous écoute. En quelques mots, expliquez-nous. Alors, on n'en sait pas grand-chose, en fait. Eh bien, oui. Eh bien, oui, parce qu'elle démarre. Elle a quelques années. Alors, sujet suivant. Non, non, on va réfléchir. Bon, on en va faire... Quelles sont les émergences ? Alors, par exemple, un petit truc qui s'appelle Internet. Oui. Le fait que la planète, quand même, se connecte de fibres optiques, d'ordinateurs, de réseaux, le fait que, par exemple, depuis quelques années seulement, notre espèce fait que, par le sens, je peux me connecter à quasiment n'importe qui sur la planète. Alors, quand je dis le sens, je n'ai pas de jugement de valeur. Ça veut dire une recette de cuisine, des pulsions sexuelles, des questions spirituelles ou philosophiques, ou des questions d'innovation, de R&D, des questions entrepreneuriales, peu importe. Mais si j'ai une question, je peux trouver, par le sens, déjà quelqu'un. Ça veut dire que les nuages de gens qui se connectent, il y a des assemblages de personnes qui se font, où il y a une R&D, une émulation intellectuelle, une création de contenu, un partage de savoir absolument considérable. Donc ça, on peut l'observer. Et ça ne s'appelle pas forcément une entreprise, d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a plein de formations, de savoirs, de clusters, de savoirs, de nuages de savoirs, donc de personnes qui se mettent en place. Il n'y a pas de pignon sur rue, il n'y a pas de raison sociale, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de compte en banque, et pourtant, ça existe. Donc déjà... Et ça fertilise. Et ça fertilise. Et ça produit. Aujourd'hui, on peut dire, quasiment sans se tromper, même si on manque beaucoup d'études là-dessus, mais que la R&D, l'innovation, se trouve certainement beaucoup plus dans le monde holomidal, d'ailleurs dans lequel aussi le monde scientifique existe depuis longtemps. Le monde scientifique représente un des pionniers de l'intelligence collective holomidal. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, notamment le fait que ça va changer notre psychisme, mais ça va changer notre façon de voir le monde, ça va changer notre rapport à nous-mêmes. Il y a des choses qu'on sait déjà. Je vous disais déjà la question de réseau. La question aussi qu'on rentre dans une vision du monde, déjà open source ou des communs, des communaux, comme on peut les appeler, ou des commons en anglais. Ça veut dire déjà, ça va re-questionner des croyances comme par exemple la propriété qu'on a plutôt dans l'intelligence collective pyramidale qui a eu besoin de ces modes de fonctionnement. Mais là, maintenant, on va se demander si, tiens, faut-il breveter le vivant ? L'eau, ça appartient à qui ? La terre, ça appartient à qui ? Enfin, le savoir, ça appartient à qui ? Dans une économie de la rareté, ça peut avoir du sens. Dans une économie où, au contraire, on a besoin des émergences par le partage, la propriété devient peut-être quelque chose de largement questionnable. Donc, au sens vraiment utilitaire du terme. Vous, personnellement, vous n'avez rien. Vous avez tout. En bien. Oui, alors, j'ai fait ce choix parce qu'en tant que chercheur, je ne veux pas rester sur des choses effectivement purement théoriques, mais appliquer à moi-même des principes. S'il me semble intéressant et vertueux à explorer, avant de les théoriser, je vais aussi voir comment ça se passe en moi. Donc, effectivement, c'est la notion de propriété où je n'ai pas de propriété. Il y a une dizaine d'années. Les affaires que j'ai sur moi, voilà, j'ai quelques objets qui m'appartiennent, mais je n'ai pas, effectivement, de bien foncier, de choses comme ça. Et ça marche ? Là, je crois que je n'ai rien d'original là-dessus. Je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont absolument pas de propriété. Mais par contre, j'ai choisi, effectivement, de me situer dans un mode de fonctionnement basé sur les flux, ça veut dire sur l'usage plutôt que la possession. Le travail en réseau que vous décrivez, cette nouvelle forme d'intelligence collective, ça parle à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Il nous reste deux minutes. Quels sont les petits conseils que vous pouvez nous donner pour déployer cette forme de faire ensemble, de vivre ensemble ? Alors déjà, je veux dire, moi, je reste vraiment fasciné par la société civile, déjà, qui s'auto-organise, qui n'attend plus des pouvoirs publics, de l'État, donc des structures pyramidales traditionnelles, mais qui s'auto-organise et qui le fait sans avoir besoin d'y penser, de théoriser les choses qu'il fait en mode holomidal. Ensuite, pour les entreprises existantes qui fonctionnent plutôt en mode pyramidale dès qu'elles ont une taille moyenne ou grande. Là, il y a une véritable question. Déjà, on fait le constat qu'elles essayent de se connecter déjà à l'intérieur, donc de créer du lien, puisqu'au départ, elles ont une structure en silo, et qu'elles essayent, on va dire, déjà d'aplatir au maximum l'organigramme. Il y a quand même un chef. Comment ? Il y a quand même un chef. Oui, ça ne questionne pas encore les fondamentaux. Ça veut dire que oui, il y a encore, on va dire, une minorité de gens qui décident. Par exemple, on peut avoir un Codire, un Comex, des choses comme ça. Ou bien au niveau d'un État-nation, on peut avoir un Conseil des ministres, un président, etc., donc les trucs classiques. Donc ça reste encore, malgré tout, sur ce même modèle. Ça fonctionne encore sur le système monétaire d'argent rare. Donc clairement, ça reste encore pyramidal. À des deux regrets moindres, on ne parle pas de choses blanches ou noires, évidemment. Mais l'entreprise peut, je veux dire, les entreprises restent quand même les premières à amorcer cette transition, à la pousser, cette transition. Pourquoi ? Parce qu'on veut déjà des gens beaucoup plus individués et capables de prendre des décisions. Parce qu'on essaye, dans l'entreprise, justement, de créer des boucles de rétroaction parce qu'on sait si on confie tout à quelques dirigeants. Alors là, on se fait étaler par les autres. C'est pyramidal, ça. Voilà. Donc l'entreprise, elle essaye d'aller vers le lomidal, mais en même temps, elle reste, elle garde aussi sa structure. Elle n'a pas encore questionné les fondamentaux. Alors comment elle fait pour faire la bascule ? Il y a plusieurs options, je pense. La seule que je vois pour l'instant, je la vois plutôt dans des entreprises qui vont faire autre chose à côté, qui vont créer à côté, plutôt que de me, de transformer des structures existantes, elles vont soutenir des projets à côté. Par exemple, des projets dans la société. D'accord. Elles vont accompagner des principes d'auto-organisation. Elles vont aussi souvent soutenir de l'intrapreneuriat, par exemple, et des grands groupes qui font ça. Et là, qui se mettent dans une ambiance, on va dire start-up, mais où on va avoir des entités, on peut appeler encore entreprises de demain, mais qui vont avoir un paradigme, une façon de penser, la création de valeurs très différente, qui vont beaucoup plus avoir une pensée qu'on pourrait appeler de la permaculture. D'accord. L'agriculture, je plante tout, je contrôle tout, je sais où j'ai chaque plan, je coupe chaque plan, etc. La permaculture, je regarde les forces en place, je vois ce qui peut émerger. On voit des trucs inattendus dans la permaculture. Alors, d'autres questions, bien évidemment, à vous poser. Vous en avez certainement, n'hésitez pas à nous les soumettre. Dans quelques minutes, on continuera le dialogue avec vous, deux adresses à vous donner, le site de Jean-François Nouvelle, l'adresse s'affiche à l'écran, et puis par ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une chaîne YouTube, où on dit quoi, des tutos, des MOOC, des conférences, tous les jours, c'est feuilletonné d'ailleurs, il y a une espèce de story, vous nous partagez, ces convictions, et oui, cet enseignement quand même, c'est très intéressant, s'en prenez cette adresse. Une pause avec Olivia Mour. Alors Olivia, je vous disais que depuis le début du confinement, elle avait enchaîné toute une série d'interventions sur les réseaux. Je lui ai demandé deux épisodes. Le premier que vous nous proposez, c'est le déconfinement. Le déconfinement, c'est pourri. Votre talent est de bien regarder ce qui se passe d'abord chez vous et autour de vous aussi. Non mais le déconfinement, c'était une grande illusion quand même. Le 11 mai, on a cru qu'on allait reprendre une espèce de vie d'avant et puis en fait non, et voir c'était pire et c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène dans cette vidéo. On la regarde tout de suite. Évidemment que c'est pourri le déconfinement. Avant t'étais en garde à vue, après t'as été en liberté conditionnelle, non, on en est au bracelet électronique. C'est ça de pouvoir partir en vacances où on veut. Par ça, c'est la vie normale. C'est la vie normale où t'as peur de refiler la mort à tous les vieux de ton entourage. Eux, ils s'en foutent mais d'une force. Ah ouais, si on doit mourir, il faut bien mourir de quelque chose. Et ils vont commencer à te parler de leur convention obsèque. Tu vas prendre rendez-vous chez le coiffeur et il n'y aura pas de rendez-vous avant le 25 juin 2021. Tu vas avoir le droit de sortir mais pas beaucoup d'occasion de sortir. Aller où ? Cinéma ? Pas encore. Aller où ? Théâtre ? Pas encore non plus. Au resto ? C'est pas fait. C'est pas fait. Boire un verre ? On peut aller boire un verre chez des potes mais leurs enfants seront là. Tes apéros virtuels vont s'arrêter un par un. Pendant le confinement, tes potes, tu les voyais tous les vendredis à 19h tous ensemble. Avec le déconfinement, tu vas les voir un par un tous les trois mois. Comme avant en fait. Et tu vas reperdre de vue les gens que t'avais perdu de vue avant le confinement, tu vas réaliser qu'il y a des gens c'était leur bouche-trou. Tu vas réaliser que tu as utilisé des gens comme bouche-trou. Tu vas regarder par la fenêtre et constater que les jokers sont devenus des cyclistes. Et maintenant, ils sont avec leurs gosses. À droite, Jules ! À droite ! La garenne colombe, c'est l'île de Ré. Tu vas sortir avec ton masque. Tu arriveras tellement pas à respirer, tu auras l'impression qu'on essaye de te conserver sous vide. Tu vas te demander comment font les autres. T'as les ninjas. Comment ils respirent celui-là ? Il a des branchies, c'est pas possible. T'as les Cyrano. C'est un roc. C'est un pic. C'est un masque. Que dis-je, c'est un masque ? C'est un opercule. Ceux qui mettent pas de masque. Les naturistes. Des gens qui le portent comme ça. Qu'est-ce qu'ils font ça ? C'est pas un porte-manton ? Moi, je ne postillonne pas, moi. Moi, je ne suis pas un mouton, pas comme tout le monde. Non, moi, je bave, moi. C'est les baveurs. Il faut pas juger, hein ? Avec les masques, tu comprends la moitié de ce que les gens te disent. Du jour au lendemain, tout le monde parle comme une ensemble de la SNCF au guichet. C'est ça, on va se couler. Quoi ? C'est ça ? Je comprends pas. Tu vas constater qu'on ne te comprend pas non plus, d'ailleurs. Tu vas prendre des cours d'articulation et te faire poser une prothèse auditive. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, panier, papelle. Tu vas revoir des potes et ça va faire tout bizarre. Ouais, on parle pas du corona, hein ? Vous allez parler que de ça pendant deux heures et demie. Tu vas manquer de prétextes pour ne pas voir les gens qui t'emmerdaient. Je sais qu'on est mariés depuis 15 ans. Il faut rester prudent. Donc tu restes dans la chambre des enfants. Si tu es retourné au boulot, tu vas devoir te lever tôt, beaucoup trop tôt. 7h30 ? Moi, ça fait deux mois que je me lève à 9h, je vais jamais y arriver. Tu vas devoir te rhabiller. C'était tellement génial d'être en culotte au boulot. Tu vas remettre un soutien-gorge. C'est comme un masque, mais pour les nichons. Là-dedans non plus, tu as l'impression de ne pas pouvoir respirer. Tu vas fonctionner en équipe par roulement et tu ne seras jamais Le premier jour, tu vas te faire un pokéball concombre-saumon-quinoa-tempeh. Le lendemain, tu embarqueras un saut des beaux-tus. Tu vas bosser avec une visière, des lunettes et un masque. Tu auras l'impression d'être dark-gradeur. Tu vas retourner en réunion. Mais là, contrairement à il y a trois semaines, tu ne pourras plus couper le son et chanter des conneries quand ça t'ennuie. Dans l'open space, tu en auras tellement marre de faire un jeu de piste pour retourner jusqu'à ton bureau que tu n'oseras plus en bouger. Tellement flipper avec les gestes barrières, tu vas désinfecter à la lingette toutes les 20 minutes. Tu vas voir les enfants d'autres gens rentrer en classe dans la même école que tes enfants alors que tes enfants n'ont pas avoir envie de pleurer. Tu vas envisager de faire des choses pénales pour envoyer les tiens aussi. Tu ne peux pas être illégal de filer 500 balles à la principale du collège. Après 12 semaines de continuité pédagogique, tu vas craquer nerveusement devant la canonne. Faire un bouffé trois fois par jour, me battre avec une connasse d'imprimante que je n'ai jamais voulu acheter, me passer deux heures sur la maths féodale, ne pas pouvoir bosser, mais c'est pas ma vie ça, putain, c'est pas ma vie. Si tu es toujours en télétravail, tu vas te faire engueuler parce que tu as encore tes enfants dans les pattes. Parce que les enfants avant le 11 mai c'était toléré, mais depuis le 11 mai, sens bien que si tu pouvais les enfermer quelque part loin dans une cave, ça serait plus pratique pour le boulot. Écoutez Martine, faites un effort, l'avenir de la boîte est en jeu. Tu sais quoi ? Le déconfinement, ça ne fait que commencer. Au bas, masqué, ohé, ohé. Je vous ai vu sourire. Ça va ? Commentaire ? Je crois que ça couvre pas mal de sujets, oui, en effet. Alors messieurs, en attendant les questions qui nous viennent, j'en ai déjà plusieurs de nos téléspectateurs et de ceux qui sont réunis un peu partout ce soir dans votre mouvement. Un premier commentaire, Alexis, sur... Vous êtes chef d'entreprise, vous ? Oui, tout à fait. Je dirige une entreprise, Subbanor, avec 25 collaborateurs. Alors ? Par rapport à ce qu'est dit Jean-François, finalement, à l'entendre, je me dis que finalement, est-ce que c'est pas aussi un peu une chance, finalement, ce qui nous est arrivé ? Ça nous oblige... On était, je le disais tout à l'heure, poussés hors de zone de confort, mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Et ça nous a déjà obligés à nous poser ces questions. Là, il y a des questions qui vont un peu plus loin que ce qu'on peut être tenté de faire naturellement. Et c'est ça aussi l'intérêt d'une émission comme celle-là et de témoignages comme celui de Jean-François. C'est de nous vraiment mettre dans ce mouvement et dans cet entraînement à une réflexion et à oser finalement des choses qu'on n'aurait pas osé faire avant et auxquelles on n'aurait pas osé penser. Parce que dans ce moment-là d'aujourd'hui complexe, compliqué pour les entreprises et peut-être que le... Enfin, certainement que le pire pour l'économie est à venir, le Lomidal, c'est ce qu'il dit, ça fait une chance ? Enfin, prouvez-le là. Déjà, je veux dire, tout ce qui va bousculer nos croyances, pour moi, je le vois comme une chance. Après, chacun a son propre rapport à ça. Je veux dire, on peut voir une énorme vague arriver, on peut se dire, tiens, je vais me la prendre sur la tête et me voici, pauvre victime, on va prendre à la surfer. Donc déjà, il y a une question de posture et moi, je me réjouis de voir beaucoup de dirigeants dont la boîte se trouve effectivement tout à fait en danger. C'est-à-dire que peut-être que dans trois mois ou six mois, ils n'existeront plus extrêmement courageuses de se dire, OK, on va tout remettre en question et on va y aller, on va se retrousser les manches. Et après, justement, ça donne des opportunités extraordinaires. Par exemple, une question qui me semble passionnante à se poser aujourd'hui, je veux dire, peut-être que là, maintenant ou dans les mois qui viennent, il n'y aura vraiment plus d'euros. Là, il y a encore un peu des hélicoptères qui peuvent fonctionner, plus ou moins, parce que ça ne marche pas toujours partout aussi bien qu'on voudrait. Mais il peut y avoir donc effectivement un collapse économique, un effondrement économique majeur vraiment très, très hard. Et ça, ça fait longtemps qu'on sait que systémiquement ça va arriver. Je connais personnellement un certain nombre de dirigeants de groupes bancaires ou de gens dans les ministères de l'économie ou des choses comme ça. En tête à tête, il n'y en a pas un qui me dit que ça va continuer très longtemps. Oui, mais en même temps, ils ont toujours un œil sur le compte d'exploitation qui, lui, ne prend pas en compte le Lomidal. Mais là où on a des opportunités, justement, ça vient déjà d'une question. Pourquoi on se rend dépendant, économiquement parlant, en tant qu'entreprise, d'un seul système économique ? C'est-à-dire, pourquoi on fait tout avec des euros ou des dollars, enfin, les monnaies régaliennes classiques ? Pourquoi on ne se dit pas « Tiens, voilà, on a une région, par exemple le Nord, où on a un écosystème économique, le CJD, par exemple. Il y a déjà un seuil de diversité critique très important. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances pour qu'une offre trouve une demande et vice-versa, créons-nous déjà notre système monétaire qui fait qu'on va pouvoir continuer les échanges, donc remplir notre mission de création de valeur et on a, en quelque sorte, doublé notre potentialité en se rendant plus dépendant d'un système structurellement très fragile. Et ça existe, ça fait ses preuves. Ça fait ses preuves. Romain ? Après, c'est passionnant d'entendre un petit peu tout le monde parler autour de la table parce qu'il y a beaucoup de biais cognitifs qui rentrent en jeu et moi qui suis un passionné du cerveau, il est certain que la sécurité est un élément clé pour pouvoir déployer ce type de système et qu'actuellement, les habitudes créent un socle fertile à la sécurité. Le problème des habitudes, c'est que lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, j'ai pour habitude de dire que les habitudes sont le début de la chronicité, et la chronicité, le début de la pathologie. De la même manière qu'une caissière qui fait le même mouvement va avoir une tendinite, un dirigeant qui pense de la même manière va avoir un burn-out. L'idée est donc de se dire comment sortir de ce paradigme, comment sortir quelque part de cet ancrage parce que, comme le disait Jean-François tout à l'heure, effectivement, aller penser quelque chose qui est en dehors des sentiers battus, en dehors du chemin, va s'avérer très complexe parce que nous avons des biais cognitifs de modélisation. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous n'avons pas réagi suffisamment rapidement au coronavirus. On se l'est pris dans la tête. Alors qu'en Asie, ils l'ont fait. Mais c'est parce que notre référence était différente. Là où l'Asie, ils avaient la référence d'une épidémie qui se propage rapidement, comme en 2008, nous, on avait la grippe aviaire avec les vaccins de Madame Bachelot qui sont restés dans des hangars. Et donc, du coup, notre référentiel étant différent, on a eu du mal à se remettre en jeu. Et là, c'est exactement la même chose. Notre référence, c'est le yen, c'est le dollar, c'est l'euro. Et sortir de notre référence va véritablement nous demander un entraînement cognitif pour y être prêt. Et sa méthode des émergences, c'est un anti-référence, c'est un anti-certitude. Exactement. Ça veut dire que c'est un environnement dans lequel il augmente la probabilité qu'il se passe quelque chose. Et c'est vraiment, c'est pas un traceur de route, mais c'est plutôt un semeur de graines. dans lequel l'environnement va être propice à l'émergence de nouvelles pensées qui, in fine, vont entraîner de nouveaux échanges qui, potentiellement, peuvent entraîner un nouvel état d'être qui va être donc beaucoup plus large que juste l'utilisation monétaire, mais qui peut s'avérer très impactante dans le quotidien parce que c'est bien ça l'intérêt, c'est qu'il y ait un impact dans le quotidien de tout un chacun. Effectivement. Et là, il y a un vrai travail à mener sur, finalement, comment balayer nos croyances limitantes, quel est le cadre favorable pour permettre l'émergence de nouvelles pensées qui seront le début. Sachez que, dans la plupart de vos journées, 95% de ce que vous faites, vous le ferez le lendemain. Vous levez du même côté du lit, vous mangez à la même place, et finalement, vous limitez votre potentiel neuronale à 2200 connexions neuronales, alors qu'une nouvelle pensée, une nouvelle idée, c'est tout de suite 3200 à 3600 connexions neuronales. Et donc, l'émergence qui peut être économique peut également être cérébrale via des réseaux de neurones, cette fois-ci, en ce qui me concerne, mais peut être beaucoup plus large avec des réseaux de personnes. Donc, oui, effectivement, ça résonne et ça fait sens. Mais là, dans cette période que nous vivons, c'est je blinde tout, je protège, et donc avoir des nouvelles idées et donc des nouvelles zones de risque, ça doit être compliqué quand même. Parce que le chef d'entreprise, il doit avoir en ce moment des attitudes court terme, je dois sauver la bête, quoi. Oui, mais il ne peut pas se replier sur ce qu'il savait, surtout que là, le choc a été tel que finalement, un chef d'entreprise, il est habitué en travaillant en zone de risque et là, il sait qu'il faut qu'il fasse autrement, un peu comme un marin qui a son bateau qui a le main qui casse, il sait qu'il va falloir qu'il invente quelque chose d'autre pour avancer et en tout cas, pour ne pas sombrer. Et là, finalement, le choc est tellement fort, passer la sidération, en fait, l'intérêt, c'est de se dire, bon allez, je fais quoi ? Alors, ça pourrait presque être le, j'ai presque plus rien à perdre, bon, on va prendre avec des pincettes, mais finalement, ce truc-là pousse les plus fainéants presque ou les moins courageux ou les moins audacieux à avancer. Bon, tu crèves quoi. Jean-François Nouvelle. Oui, de toute façon, j'ai évidemment beaucoup, beaucoup de conversations sur ces sujets-là et ça nous ramène toujours finalement à un truc un peu mystérieux, à savoir le courage. Je veux dire, pourquoi à un moment ou un autre, effectivement, une personne plutôt qu'une autre va décider d'une action courageuse ? Souvent aussi, on demande, oui, mais quelle sécurité, quelle garantie il y a dans ces émergences ? De la sécurité, il n'y en a aucune. Des garanties, il n'y en a aucune. Il n'y a que de l'inconnu, mais il y a des potentialités dans cet inconnu. Et ça, ça demande effectivement une posture de courage. Et je comprends, on a tout à fait le droit d'avoir peur. Il n'y a pas à critiquer ou à pointer du doigt les gens qui ont peur. On a le droit d'avoir peur. Mais on voit lorsque les certitudes se déconstruisent, c'est-à-dire la normalité, quand on a ce qu'on appelle une rupture de normalité, que les choses se déconstruisent, il y a deux mouvements qui se jouent dans la société et en nous aussi, soit un retour en arrière. On va retrouver les retours identitaires, le soi-disant bon vieux passé, souvent qu'on se réinvente par des mythes, mais qui n'ont rien de vrai factuellement, une sorte de bon vieux temps, etc. On peut aussi donc régresser dans sa conscience. Ça veut dire, par exemple, passer d'une pensée rationnelle à revenir à du pré-rationnel, des croyances, de l'espoir que, etc., mais dans un état de sidération. Et puis on a aussi le mouvement d'aller de l'avant. Et on le voit, par exemple, dans les mécanismes migratoires, la migration, migrer vers un inconnu. On n'a pas une tendance naturelle à quitter les espaces de vie qu'on connaît. Pourquoi les gens migrent ou émigrent ? Parce qu'à un moment, le présent devient tellement insupportable et impossible qu'on préfère se jeter dans l'inconnu avec tous les risques que ça amène. Et Dieu sait s'il y en a qui laissent la vie en chemin. Mais ça reste, malgré tout, l'option préférable. Alors après, là où il y a le mystère de la posture, il y a une partie des gens, des gens qui entreprennent, des gens qui font de la politique, des parents, de tout le monde, qui deviennent proactifs là-dessus. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas la crise, ils regardent les choses, ils voient les potentialités aussi de crise qui peuvent arriver. Et de toute façon, ils ont ça, je veux dire, dans leur ADN, dans leur âme, on peut dire ça comme on veut, dans leur structure neurocognitive aussi. et ces gens-là vont de toute façon, par nature, avoir envie de défricher, de créer des émergences pour eux-mêmes. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Parmi les questions que je reçois, il y en a une qui vous demande quelle est l'échelle-temps pour instaurer un nouveau modèle. Alors, ce n'est pas précisé, mais je pense que c'est au niveau d'une entreprise. L'échelle-temps pour instaurer un nouveau modèle de partage comme celui que vous nous avez décrit. Alors, je pense que factuellement, là, la science, la collapsologie, en tout cas, la science systémique, mais aussi la climatologie, tous ceux qui font de la recherche qui nous montrent des effondrements proches ou en tout cas des ruptures de normalité proches, plus ou moins grandes. Il ne faut pas raisonner, déjà, je précise, il ne faut pas raisonner de manière binaire. J'en ai le monde d'aujourd'hui et puis demain, il y a Mad Max. Attention. Il peut y avoir des effets d'escalier, il peut y avoir ça tombe, il y a une rupture de normalité comme on a eu, puis ça peut reprendre après un peu différemment et puis ça retombe encore plus et puis ça reprend d'une autre façon et ainsi de suite. Donc, ça va se faire certainement par des vagues successives. Mais de toute façon, on tient pour acquis, si on reste un petit peu intellectuellement honnête, que la société que nous avons connue, elle disparaît, elle ne va pas continuer. Donc, soit, grosso modo, je caricature, il y a un downgrade, soit il y a un upgrade. Mais donc, sur l'échelle de temps, le processus, il a déjà commencé. Et ça va arriver par une pandémie, ça va arriver par une crise économique, ça va arriver par des flux migratoires, ça va arriver par des conflits sociaux. On sait qu'il y a quand même de manière larvée des conflits sociaux. Tout en même temps ? Énormes, des bombes sociales qui existent un petit peu partout dans le monde. Donc, on ne sait pas par où ça va arriver, mais on sait que dans l'échelle de temps, pour répondre à votre question, on se trouve en plein dedans déjà. D'accord. Donc, ça... Il y a une notion d'urgence. Voilà. Il y a une notion d'urgence. Ça veut dire que les changements, ils doivent arriver maintenant. etc. Là, on joue un peu. On manque un peu d'honnêteté. Et ça peut aller très vite. D'accord. Des nouveaux systèmes monétaires, par exemple, des systèmes monétaires qui vont inclure le vivant, qui vont générer de la vie, qui vont ré-ensauvager le monde, qui vont soutenir les écosystèmes, qui vont générer du bien-être chez les gens, etc. Ça, ça se trouve en cours de création actuellement. Et quand ça commence, ça peut aller très, très vite. Parce que quand on voit l'innovation, je veux dire, quand on voit l'arrivée d'Internet, quand on voit même l'arrivée de l'aviation, l'imprimerie, etc. Ou bien aussi de naviguer de l'ancien monde vers le nouveau monde, ça se fait en quelques années seulement. Alors, je reçois de nombreuses questions. On y répondra dans quelques minutes. Il est urgent, donc, de nous transformer. C'est l'un des enseignements de cette première partie. Je vous propose une petite pause et on se retrouve juste après. Et dans une quinzaine de minutes, on va jouer tous ensemble. Un test grandeur nature, vous allez voir. A tout de suite. Pourquoi je ne suis pas allé chez Renault Occasion prendre la garantie préfutée pour bénéficier d'un véhicule contrôlé et vérifié ? Je vous l'avais dit. On regrette toujours trop tard de ne pas avoir choisi Renault Occasion. Préfutée, des véhicules contrôlés et vérifiés, plus assistance 24 heures sur 24. J'ai acheté du poisson. Désolé, je sors ce soir. Désolé. Ça va ? Hein ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça, non, c'est... Attends, je vais t'aider. Passe-moi un oignon, s'il te plaît. Tiens. Contre la chaleur, il y a mieux à faire. Faire, vous aide gratuitement à améliorer le confort de votre logement. Contactez nos conseillers et découvrez ma prime Rénov' au 0808 800 700 ou sur faire.gouv.fr. Et grâce aux gestes barrières et aux précautions prises par les artisans, vous pouvez réaliser vos travaux en toute sécurité. Voici des céréales. Mais surtout des céréales eues aux blés 100% français et au prix bloqué de 1,48€ le paquet de 375 grammes. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits eues, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour. Eues, commerçants autrement. Weo est en campagne pour le deuxième tour des élections municipales. à chaque jour dans le journal des interviews des candidats et des zooms sur les points chauds des Hauts-de-France. Également des débats dans les grandes villes de notre région. Et enfin, le dimanche 28 juin, une grande soirée électorale. Le deuxième tour des élections municipales, c'est sur Weo. J'aimerais bien utiliser une trottinette électrique, mais ma fac est à 30 bornes. J'aimerais bien faire mes livraisons par drone, mais pour les pianos, c'est pas encore gagné. J'aimerais bien prendre le bus pour aller bosser, mais on n'a pas tout à fait les mêmes horaires. L'idéal, c'est que les patients se déplacent à mon cabinet, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas. Un jour, on aura sûrement tous un plan B, mais tant qu'on aura besoin de véhicules qui roulent bien, on aura point S. Voici de l'émental rapé, mais surtout de l'émental rapé U au lait 100% français et au prix bloqué de 1,39€ les 200 grammes. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits U, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour. U, commerçant autrement. Grâce à Viajimo, Odile a retrouvé sa sérénité. Depuis qu'elle a vendu sa maison en Viajimo, elle continue à y vivre et à profiter pleinement de ses petits-enfants. Et en plus, elle touche un complément de retraite garanti à vie. Pour une étude personnalisée, appelez au 03 28 52 32 10. Le réseau national Viajimo, les experts de l'immobilier en Viajimo. vous trouvez qu'il exagère. Et vous vous dites aussi que cette baguette n'est peut-être pas assez chère pour être si bonne. il n'y a pas 36 solutions. Il faut la goûter. Le vrai prix des bonnes choses, Lidl. Avant, j'étais là quand tu découvrais l'anatomie, quand tu faisais ta crâneuse. J'étais là quand tu l'as rencontrée. J'étais là quand elle t'a rencontrée. Et même quand tu étais persuadé que je n'étais pas là, j'étais là. Depuis 50 ans, les opticiens gris sont là pour vous. Pour bien vous accueillir, prenons rendez-vous. C'est bon de vous revoir. Mission spéciale en collaboration avec le Centre des Jeunes Dirigeants de l'île Métropole. Il est temps de nous transformer avec comme invité Jean-François Noubel. Une question, Jean-François. Elle nous est envoyée par Emmanuel. Je cite Emmanuel. « N'empêche que pendant trois mois, on n'a consommé que le strict nécessaire et l'économie est à terre. Devons-nous gaspiller pour nous en sortir ? » Il y a 8 milliards d'épargnes qui se sont constituées juste dans cette région pendant les deux mois. Alors, c'est youplaboum. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh oui, ça touche justement à cette économie actuelle qui relève de la croyance, qui ne sait... Le seul modèle économique, d'ailleurs, pour l'entreprise et pour la société consiste en la croissance. Je veux dire, une entreprise, elle réussit parce qu'elle croit. Elle croit dans sa taille, dans les volumes de transactions qu'elle va faire, dans son chiffre d'affaires, etc. Donc, il y a une notion de croissance quantitative. Il n'y a pas grand-chose qui incite à la croissance qualitative. Quand on regarde un système vivant, d'abord, effectivement, on a bien une croissance quantitative. En tant que personne, on grandit, petit bébé, on devient un adulte. Puis après, quand on dit, si je dis maintenant à mon âge grandir, ça ne veut pas dire grandir en centimètres. ça veut dire que je vais approfondir mon expérience, que je vais apprendre une nouvelle chose. Donc, il y a une profondeur qui va s'installer. Il n'y a pas grand-chose qui incite les organisations, en particulier les entreprises, à ce genre de choses. Donc, tout incite, effectivement, tout modèle économique, peu importe le business dans lequel on se trouve, ça dira toujours vendre plus. Et donc, forcément, favoriser encore plus l'économie de l'extraction, l'économie de la compétition et aussi favoriser, ça y est, une incitation permanente, favoriser les externalités négatives. Les externalités négatives, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre dans mes coûts ce que j'ai pu faire au sol, comment j'ai pu les polluer ou bien ce que j'ai pu faire à des populations ailleurs que j'emploie pour des salaires de misère, etc. Ces coûts-là vont se retrouver reportés sur d'autres, sur d'autres territoires, sur d'autres générations. Il n'y a rien qui incite aujourd'hui à construire des organisations qui intègrent dans leurs coûts et dans leurs pratiques les externalités négatives. Ils commencent à avoir des expériences de comptes d'exploitation où on intègre ces externalités négatives. Télétravail, vous avez fait du télétravail ? Oui, quand j'étais malade et peu finalement parce que moi j'ai une entreprise dans l'univers du bâtiment et donc c'est résolument un métier de terrain. Mais néanmoins, oui, je m'y suis mis et j'ai vu l'ensemble de la famille s'y mettre. L'analyse du télétravail par Olivier Amour. Regardez. Évidemment que c'est pourri le travail forcé. Le télétravail forcé. Tu vas découvrir que dans ton immeuble, l'acoustique est encore plus mauvaise que dans ton open space. Tu vas bosser avec en dessous, c'est les gamins du deuxième, ils ne crient pas eux, ils rugissent. Au-dessus, ton voisin qui débute en chancorse et en cornemuse. Au début, ta boîte va vouloir faire comme si chez toi, c'était chez elle. Sauf que c'est ton wifi. Veuillez vous connecter à 9h précise sinon vous serez considéré comme absent. À 9h évidemment, impossible de se connecter. Tu vas commencer à calculer ton chômage. Le réseau étant saturé, vous n'êtes pas considéré comme absent. Oui bah je suis pas absent mais considérez-moi comme stressé maintenant. Tu vas bouffer absolument toute la journée. Une réunion, une ligne de carré de chocolat au beurre salé. Un appel, un café biscuit. Un mail, une banane. Tes mômes vont te parler sans arrêt. Tu vas bosser en pyjama, en slip, en pantoufles, en chaussettes et on va t'appeler en vidéoconville quand tu seras au toilette. Tu vas te faire un coin travail dans lequel t'arriveras jamais à bosser. Au final, tu seras mieux sur ton lit. Tu vas t'enfermer pour avoir la paix pour te concentrer dans une chambre, dans la cuisine, salle de bain, dans un placard. Chaque fois que quelqu'un va taper à la porte, tu vas faire un don de 2 mètres putain quoi encore je bosse merde. Tu vas essayer d'en faire 4 fois plus pour montrer que tu bosses. T'en feras 3 fois moins. Tu vas faire des vidéoconférences où tout le monde parle en même temps. Personne s'écoute parce que personne ne s'entend. Tu vas recevoir des relances duolingo toutes les 10 minutes. Tu t'es mis au japonais mais t'es pas du tout assez mature pour assumer. Ton chef, ta chef va t'appeler tous les matins. Au bout de 8 jours, rien que de voir son nom s'afficher, ça va te déclencher un eczéma. Tu vas te faire engueuler. Tu vas bosser et tu vas te faire engueuler parce que tu bosses. Faut pas qu'il la remette sur Instagram. Là je suis en direct sur un truc Facebook. Arrête de materon. Est-ce que tu te fais servir un peu aussi ? Tu vas appeler tes contacts habituels mais avec le corona, tu auras toujours un peu peur de faire une gueule. Oui bonjour, je voulais parler à Patricia. Elle est arrêtée ? Ah merde ! Ah elle s'est pété les deux bras ! Bon ça va. Ouf ! Non, pardon. Enfin je veux dire elle n'est pas en réa quoi. Tu vas plus jamais oser te plaindre de ton boulot. Entre les gens qui ne gagnent plus leur vie et ceux qui risquent la leur ton petit problème d'imprimante à la maison tu vas bien t'asseoir dessus. Tu vas réaliser que tes collègues te manquent. même ceux que tu pouvais pas encadrer. Tu vas découvrir la vie privée de tes collègues. Avec ce qu'il gagne c'est moche comme ça chez lui. Ah ils sont ensemble ces deux là je le sais ! Les webmeetings vont devenir ton cauchemar. Réunion à 14h habillée, coiffée t'as attachée et baillonnée tout ce qui est vivant autour de toi 14h tu te connectes Hey salut tout le monde ! Ah ça... Là tu vas voir les gens tout pixelisés Votre connexion est insuffisante Voyez essayer plus tard. Tu vas réaliser qu'on n'est pas tous égaux devant le télétravail et que c'est pas un problème hiérarchique. Tu as les gens du digital qui font des webmeetings en vidéo depuis 8 ans avec des présentations interactives et un chat en direct et puis t'as les gens qui débarquent. Toi appuyez où ? Ouh ouh ! Vous m'entendez ? Comme ça galère un tout petit peu en face tout le monde va attendre bien sagement que chaque personne ait fini de parler. C'est plus des réunions de bureau c'est les alcooliques anonymes. Des fois tu vas penser que t'es connecté et en fait t'es pas connecté. Oui mais alors si on dit que t'es... Ouh ouh ! Des fois tu vas penser que t'es pas connecté et en fait t'es connecté. Encore une réunion de merde là allez on s'y met on fait nias ! Ah on m'entend ! Sans compter que après 3 semaines de confinement capillairement ça commence à devenir compliqué. Si c'est compliqué. Tu vas te donner des rituels pour avoir l'impression de couper un peu avec le boulot. Un mois à 18h j'enlève mes chaussures ça me donne l'impression de sortir du travail. Tu as jamais fait un truc aussi déprimant de toute ta vie. Tu vas avoir mal au dos et au cul. Ergonomiquement la chaise en plastique Castorama c'est pas complètement ça. Tu vas être en chômage partiel. En réalité tu seras un travail masqué pour pas se faire gauler. Ton patron va te demander d'envoyer tous tes mails en 45 minutes. La dernière fois tu en as envoyé 174 en 32 minutes. Ton record ! Tu vas faire des prévisions pour que des gens puissent prendre des décisions maintenant pour dans 6 mois. Tu vas sortir la boule de cristal et les tarots et refaire ton budget 17 fois en 3 semaines et demie. Il y a des jours tu seras super concentré. A 9h pétante devant l'ordi tu vas carburer oublier de déjeuner. Quand tu vas enfin fermer l'ordinateur tu feras face à un champ de mugs de boissons chaudes qui sont froides. Tu vas bouffer liquide. Tu vas bosser le soir et le dimanche après-midi pendant que les autres regardent la 7ème compagnie. Tu vas réaliser que ton boss ou ta boss ne sait absolument rien faire sans son assistant. Son assistante c'est toi. Tu vas faire des réunions téléphoniques avec les gosses dedans. Dans ta boîte on accepte les gosses pendant les réunions téléphoniques parce que ça prend moins de temps de les garder sur les genoux que de les éloigner. Du coup en pleine réunion sur tes nucléaires Faut couper là ! Non ne coupez pas ! Non c'est ma fille ! Tu vas passer 8h en réunion de crise les yeux collés à l'écran casque sur les oreilles t'es vissé à ta chaise à la fin de la réunion tu auras une conjonctivite une otite des hémorroïdes. Après 10 jours de télétravail tu vas commencer à sécher les réunions emmerdant. Tu vas plus être là la dernière fois désolé j'ai essayé de me connecter pendant 20 minutes mais ça ne marchait pas. Personne n'osera rien te dire parce que tout le monde fait pareil. Tu vas travailler en mode dégradé comme avant avec moins de moyens et plus de pression. Tu vas prendre du recul sur ton boulot beaucoup 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 de recul un peu trop même. Qu'est-ce que c'est que ce job de merde ? Même moi franchement je ne pige rien à ce que je fais. Tu sais quoi ? Le boulot un jour il va falloir y retourner. En passant ton badge le télétravail ça va te manquer. Vous avez des noms vous ne pratiquez pas le télétravail mais en même temps si vous avez fait des visios. Oui ça des visios ça fait des années que j'en fais parce que je participe aussi à la ville d'entreprise je participe à quelques start-up aussi et dont l'une d'entre elles où on est déjà en quatre coins du monde donc oui il y a beaucoup de visios et en plus on n'a pas mentionné là mais quand on se trouve dans des fuseaux horaires différents on rigole. On rigole. Romain sur le télétravail ? Ce qui est très intéressant avec le télétravail c'est effectivement de rentrer sur un autre mode de communication il nous manque un canal sensoriel ça veut dire que clairement on perd un petit peu cette capacité de toucher l'autre cet espace invisible qui est autour de nous qui est la proxémie où là avec les gestes barrières on est loin il y a des gens qui sont plus kinesthésiques que d'autres qui ont tendance à facilement mettre la main sur l'épaule ou à faire des embrassades tout ça on a dû s'en détacher pendant un certain temps et on voit à l'heure actuelle que certaines personnes ont du mal à y revenir en ce qui me concerne le télétravail moi j'ai l'habitude de donner des conférences en visio ce qui va être intéressant c'est de savoir finalement qu'est-ce qui va en rester qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises de demain mais chez tout à chacun est-ce qu'on va l'utiliser est-ce que ça va rentrer dans les mœurs ou pas l'avenir nous le dira avec nous Charles-Henri Carton qui est avec des JD on les appelle les JD les jeunes dirigeants vous êtes je crois à Léquin bonsoir alors une question une remarque un commentaire alors une question une remarque j'ai une remarque peut-être par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure au tout début je suis un peu plus sceptique sur la manière avec laquelle on peut rebondir et d'ailleurs c'est peut-être un peu une question que j'ai pour vos invités c'est est-ce qu'on ne va pas vite oublier de là où on vient parce qu'on a une faculté à oublier très rapidement et on a une mauvaise faculté aussi à ne pas se projeter sur le long terme alors est-ce que le dur ne va pas vite nous ramener dans le réel et est-ce qu'on ne va pas oublier tous les beaux engagements de la première semaine qui était oui ça va changer tout va devenir écologique ça va être merveilleux on ne va plus consommer on ne va plus voyager etc est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut y croire vraiment à ça ou est-ce qu'on va être rattrapé par la réalité économique c'est ça ma petite question pour vos invités parce que je suis je suis terre à terre merci d'être terre à terre il faut être terre à terre réponse rapide Jean-François je crois que effectivement déjà quand on entend aussi l'état sa fonction de l'état consiste à redémarrer les vieilles machines je veux dire si on se trouvait à bord d'un paquebot les machines tombent en panne on va peut-être colmater un peu ici renforcer tel truc mais on essaie avant tout de redémarrer l'ancien donc ça constitue on va dire une fonction et presque le mandat qu'ont les gens aujourd'hui au pouvoir et puis une fonction naturelle qu'on a de redémarrer l'avant donc peut-être que effectivement ce Covid ou cette Covid il faut dire va rester une petite parenthèse et puis dans trois mois on n'en parle plus on a oublié on a redémarré l'économie d'avant on essaie de mettre du boost pour que les gens qui ont épargné dépensent bien et que ça reparte comme avant ceci dit je crois qu'on a reçu qu'une première petite vaguelette de changements qui arrivent donc y aura-t-il une deuxième pandémie ou d'autres pandémies ou une crise économique ou de toute façon des crises climatiques de toute façon s'annoncent devant nous des séries d'effondrements de ruptures de normalité plus ou moins importantes encore une fois je ne vais pas rester binaire avant et puis après il y a Ben Max je ne vais pas rester binaire là-dessus mais le fait que la société que nous avons connue va disparaître et que autre chose peut émerger ça pour là j'ai aucun doute et on se trouve déjà au cœur de ce processus voilà donc peut-être que dans 6 mois ça redémarrerait comme avant on n'en parle plus et peut-être pas mais de toute façon dans 3 mois 6 mois 2 ans j'en sais rien mais la séquence de toute façon d'événements va continuer donc voilà ça va nous amener de toute façon à changer donc je ne me fais pas beaucoup de soucis sur le fait qu'on va changer donc changeons Périne Baudimont bienvenue vous êtes avec nous alors votre métier ah elle n'est pas encore avec nous elle va arriver je pensais qu'elle était en ligne avec nous alors pendant que Périne Baudimont nous rejoint elle va se connecter dans quelques instants une question bon mais là vous avez une minute pour y répondre quels sont les modèles d'entreprise qui finalement pourront résister à la crise et dans ce contexte d'effondrement qui vont arriver c'est un fait ben là je vais répondre par une évidence les entreprises qui se préparent ça veut dire des entreprises qui se disent ben oui tiens s'il y a un effondrement économique ou s'il y a une pandémie ou s'il y a une crise sociale importante on a quoi comme réserve financière on a comment fonctionne notre supply chain à quelle distance se trouvent les gens s'ils doivent venir travailler enfin voilà donc il y a une préparation et d'ailleurs je travaille aussi avec d'autres sur la création d'un fonds d'investissement qui doit permettre d'investir dans des entreprises dites résilientes qui peuvent continuer leurs activités dans des situations extrêmement stressées ou extrêmement changeantes et je pense qu'on a besoin de toute façon de généraliser ce qui est des charges aujourd'hui bienvenue Périne Bodimont elle est avec nous je prépare ravie d'être avec vous alors si il y a une pandémie ou c'est oui bonjour ça y est je vous entends il y a des voix qui viennent de je ne sais pas où c'est extraordinaire alors votre métier vous c'est de vous êtes en fait une facilitatrice de faciliter la coopération la collaboration l'émergence c'est une bonne suite à ce qu'on a échangé avec Jean-François Noubel vous travaillez auprès de plusieurs entreprises avec un biais qui est celui de l'univers du ludique la ludopédagogie et vous avez développé une série d'outils pour affiner provoquer exercer le partage d'expériences la pensée critique tellement nécessaire pour bien agir et vous êtes avec nous ce soir parce qu'on va vivre avec vous une expérience en temps réel et j'ai des cobayes autour de moi donc je vous donne la parole et expliquez-nous et puis ils sont partout également alors suivez bien messieurs suivez bien allez-y alors c'est parti oui moi je suis ravie de vous rejoindre pour cette soirée que je trouve passionnante et effectivement on va pouvoir essayer de mettre un peu en pratique ce qu'on a pu découvrir sur cette notion d'émergence moi ça fait partie de mon quotidien de travailler sur l'intelligence collective dans les groupes pour réussir à propager l'envie d'oser pour un avenir commun c'est ça mon ambition de chaque matin quand je me lève alors c'est audacieux et c'est ce que je vous propose là de vivre une expérience un peu audacieuse alors c'est un peu particulier vu notre configuration donc oui vous allez être cobaye là sur le plateau mais vous pouvez aussi participer pour les JD qui sont répartis sur les différents sites et puis aussi depuis chez vous alors c'est une expérience c'est un atelier une pratique très concrète et opérationnelle que vous allez pouvoir utiliser chacun dès demain si vous le souhaitez et qu'on a mis au point qu'on a affiné avec un de mes collègues et je lui fais un petit clin d'œil puisqu'il est JD lui en Sarthe au Mans donc d'un miroquel de la société Brick24 et donc voilà je lui fais ce petit clin d'œil puisqu'on a travaillé cet outil ensemble et je vous donnerai après un champ d'application on l'a utilisé dans de nombreux contextes et je vous propose du coup de l'expérimenter tout de suite donc on va avoir normalement trois images voilà qui vous sont projetées et donc on va se mettre en situation ce que je vais vous demander c'est d'observer ces trois images et donc vous pouvez le faire depuis chez vous sans problème et vous allez je vous annonce que parmi ces trois images deux représentent bien l'expérience vécue par les français selon vous durant le confinement et je vais vous demander d'identifier chacun desquels il s'agit pour vous donc d'identifier les deux images parmi ces trois qui représentent bien l'expérience vécue par les français durant le confinement je vous laisse juste un instant pour identifier les deux images donc on choisit un, deux ou trois mais deux de ces trois images exactement donc là c'est un instant vous choisissez ça pour vous-même et pour ceux qui souhaitent participer vous allez pouvoir noter quelque part sur votre smartphone un papier ou sur le chat ou vous poser des questions peu importe vous allez noter le numéro de la troisième image c'est-à-dire celle que vous mettez de côté quand on a fait ça je vais vous proposer du coup pour vous Jean-Michel Jean-François Romain et Alexis qui êtes sur le plateau vous allez être les démonstrateurs de l'expérience je vais vous proposer d'avoir là cinq minutes et donc ça doit être très timé donc je vais faire le gardien du temps je vais vous proposer cinq minutes où vous allez pouvoir échanger entre vous quatre sur le choix donc quelles sont les deux images que vous avez chacun retenues on pourra peut-être les laisser afficher quelque part pour que vous puissiez les avoir encore en vue on va laisser les images donc vous allez avoir cinq minutes pour discuter partager sur quelles sont les deux images que vous avez choisies et quelles sont les raisons de vos choix donc je vous laisse pour cinq minutes de discussion et on vous écoute Alexis on continue je suis ravi et vous tous jouez le jeu en vérité là où vous êtes alors vos images bien sûr alors les deux images qui a priori correspondent le plus à ce qu'ont vécu les français pendant cette période j'ai envie de relever la première image où on sent qu'on est dans une habitation un habitat et un peu confiné on sent qu'il y a un espace assez restreint Olivier Amour cœur avec la main et ce qu'ils ont vécu alors j'ai envie spontanément peut-être de dire l'image d'eux en tout cas cette préoccupation même si voilà cette préoccupation ils n'ont ou pas du tout dépensé d'argent ou ils n'en ont pas gagné mais voilà il y a cette notion à l'argent je veux dire qui a été un sujet beaucoup mis en avant beaucoup mis sur la table mais je veux dire que mon choix était un peu un peu difficile bon un et deux alors qui qui se lance Romain je me lance je dirais que la un fait sens également cette notion de de réduction de l'espace inévitable on s'est retrouvé confiné donc c'est à dire à l'intérieur on a dû gérer son espace gérer son temps gérer les enfants donc je prendrais la un et paradoxalement je prendrais la 3 la 3 pourquoi parce que moi j'interviens auprès d'entreprises et au sein de leurs équipes le confinement a été vécu différemment et certains ont pris ça comme la capacité de s'évader du quotidien limite pour certains un peu comme des vacances comme si le temps s'était arrêté et ils ont pris le temps de faire ce qu'ils n'avaient jamais eu le temps de faire ils ont migré dans leurs choix dans leurs habitudes et finalement revenir au travail ils n'y trouvent pas forcément le sens donc oui je dirais la 1 et la 3 la 2 viendra sûrement pour plus tard Jean-François oui moi aussi exactement le même choix la 1 et la 3 et pour quasiment les mêmes raisons je pense aussi que le fait de rester confiné ça a aussi redéployé l'expérience onirique l'envie des choses essentielles l'envie de l'espace l'envie de la liberté et même si bien sûr beaucoup de gens ont rencontré en pleine face les questions financières donc de toute façon pour moi les 3 images se trouvent mais pas l'envie c'est les 2 donc il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas débat même là-dessus ça joue plus sur l'ordre mais oui donc la 1 et la 3 également alors moi la 1 et la 3 aussi mais avec des motifs oui complémentaires pas différents sur la 1 moi ce qui m'a frappé ça a été le mélange des genres je mélange mon lit et mon ordi et je mélange mon taf et ma vie privée et il y a eu des frontières qui sont tombées et qui parfois ont été je pense au sketch d'Olivia tout à l'heure et la 3 mais la 3 pour quand on est dans une séquence de confinement de trucs inédits de trucs brutals oui c'était quand même un peu la guerre au début mais où on est qu'est-ce qui nous arrive moi j'ai souvent eu dans ma tête alors pas forcément exprimé comme ça mais sans s'y est l'espérance il faut qu'on s'en sorte il faut que le soleil se lève à nouveau et cette chanson de Jean-Louis Aubert le jour se lève encore il faut que le jour se lève encore c'est ça voilà mon interprétation alors et vous tous là un peu partout tiens mettez-nous sur le réseau vos choix et vos explications éventuellement je regarderai et puis j'expliquerai à Périne voilà Périne on est de bons élèves merci pour le premier donc ça c'est la première partie de l'exercice donc vous avez pu donc là très rapidement à 4 partager vos choix et partager vos différences de points de vue c'est un des premiers bienfaits de cet exercice évidemment c'est de se rendre compte qu'on n'a pas tous le même point de vue sur une même situation et sur un même vécu et sur la projection qu'on peut en faire et l'interprétation qu'on peut en faire là où ça devient vraiment intéressant je trouve c'est sur ce deuxième round qu'on va faire donc maintenant vous allez faire reprendre le numéro donc on peut projeter peut-être de nouveau les trois images mais avec la suite voilà vous allez reprendre le numéro de l'image que vous aviez mise de côté donc par exemple Alexis vous aviez mis de côté l'image numéro 3 et donc vous alliez vous allez faire un plus 1 sur cette image donc si vous aviez mis de côté l'image numéro 3 et bien maintenant ça va être l'image numéro 1 que vous mettez de côté si vous aviez mis de côté l'image numéro 2 et bien en fait maintenant vous allez mettre de côté l'image numéro 3 donc vous avez compris la mécanique le principe c'est que maintenant je vous informe que ce ne sont plus les deux mêmes images donc ce ne sont plus vos choix de départ qui représentent bien le vécu des français pendant le confinement mais c'est maintenant avec cette image plus 1 que vous mettez de côté cette nouvelle image que vous mettez de côté donc concrètement pour Alexis maintenant c'est l'image numéro 1 qui n'est plus dans vos choix donc les deux images qui représentent bien ce qu'ont vécu les français pendant le confinement pour vous et bien c'est la 2 et la 3 voilà c'est ça votre nouveau chemin de pensée et pour Romain Jean-François et Jean-Michel et bien ce sont les images du coup vous aviez choisi la 1 et la 3 donc en fait maintenant ce sont les images 1 et 2 qui représentent bien ce qu'ont vécu les français pendant le confinement et ce que je vais vous demander c'est de prendre un instant pour pouvoir réfléchir à ce que ça signifie de différent d'accord là ça se corse un peu il y a une troisième étape après ? il n'y a pas de troisième étape on s'arrête sur ça on peut se lâcher on se bascule pas là allez Jean-François il y a une vraie opposition en tout cas dans ma perception entre l'image 1 et l'image 3 c'est à dire l'espace réduit et les grands espaces donc le fait d'avoir vécu dans un espace plutôt réduit quelle que soit la taille effectivement c'est l'aspiration à finalement avoir ce qu'on ne peut pas avoir au moment où on le vit et donc je pense que finalement à force c'était un état de fait nous étions confinés et en fait le cerveau a cherché à peut-être ce qu'il n'avait pas et donc ces grands espaces ce soleil qui se lève et finalement de se sortir de cet enfermement effectivement une capacité du cerveau à aller chercher une évasion c'est pas l'image que vous avez choisie non moi c'est pas du tout l'image que j'ai choisie moi je dois bosser avec la 1 et la 2 et bien je dirais que comme de toute façon il n'y a pas de logique à cet exercice et que le cerveau a toujours une tendance à trouver une logique là où il n'y en a pas je dirais que l'aspect monétaire c'est une logique chronologique je dirais que là actuellement maintenant les grands enjeux qui vont arriver ce sont des enjeux financiers et il va falloir d'une manière ou d'une autre quelle que soit la manière dont le changement va arriver il va falloir quand même agir donc agir oui certes avec l'imagine peut-être avec introspection j'aime beaucoup la courbe en U avec ce fameux la fameuse période d'introspection avant la mise en action donc oui il va falloir se retrouver trouver du sens et également une réalité économique pour pouvoir seulement après agir voilà je m'en sors comme je peux vous voyez vous nous emmenez la périne suivons suivons alors déjà j'aime beaucoup l'exercice parce que ça nous oblige justement à du changement de perspective en intelligence collective on appelle ça d'ailleurs la perspectivisme ça veut dire de pouvoir prendre plusieurs perspectives et pas en imposer une alors ceci posé donc je pourrais dire ben oui effectivement pour beaucoup de gens ça veut dire une chute de revenus ça veut dire et d'ailleurs je fais partie de ces gens là je veux dire les sources alors moi je vis dans l'économie du don mais ça veut dire quand même la même chose c'est à dire que les dons que j'allais recevoir de toute façon ont stoppé ce qui a les conditions qui allaient générer ça et immédiatement il y a eu une composante financière et une incertitude absolue donc de visibilité avant je pouvais l'avoir de trois mois et soudainement avec ce confinement il s'agissait d'une visibilité à une ou deux semaines donc oui j'ai factuellement vécu cette partie et confinement et la question de la ressource monétaire classique voilà maintenant ça donne une perspective parmi d'autres bon à vous non mais on est mal barré avec ces deux images de la monnaie et puis du mec seul dans sa chambre et son ordi moi je dirais que ces deux images sont anti-holomidal c'est l'inverse bah ouais il est seul il mélange tout il est la tête dans sa troisième visio de la journée ou peut-être qu'il prépare un truc pour le lendemain la lumière est sombre au milieu il y a monnaie mais il y a le cochon aussi donc on a on a thésaurisé on sécurise c'est c'est anti-partage quand même le cochon donc vraiment j'aime pas et la prochaine fois on les enlèverait ces deux images en fait Périne voilà et on va faire un grand poster avec la 3 d'accord avec plaisir ok alors moi je voulais vous faire partager cette expérience parce qu'effectivement vous l'avez dit Jean-François on est vraiment sur aller explorer en fait d'autres chemins quand je vous ai demandé de choisir spontanément les deux images qui représentaient pour vous la situation vécue par d'autres parce que c'était ça la question on y va sans aucun problème dans l'interprétation et puis on arrive à partager nos points de vue on arrive à aller explorer des pistes et on a déjà cette première vertu quand on déroule cet atelier de pouvoir chacun s'exprimer et puis se rendre compte on a des points de vue naturels assez différents ce qui m'intéresse en vous faisant changer d'image et en vous obligeant à voir la situation au travers d'un autre prisme que celui que vous aviez choisi au départ c'est que je trouve que c'est un formidable travail d'auto-entraînement à développer sa pensée critique c'est-à-dire à sortir de notre première autoroute de pensée celle dans laquelle on est et tout à l'heure Romain vous parliez des biais cognitifs on est vraiment sur renforcer notre histoire notre histoire principale de vie ce qui nous inspire en premier lieu on va s'engouffrer là-dedans on va renforcer et plus on va se donner de temps et plus on va avoir envie de renforcer ça là avec cet exercice on va se rendre compte on a plein d'autres histoires alternatives qu'on peut venir explorer et ça c'est une richesse incroyable qu'on a déjà en nous mais qu'on n'utilise pas forcément beaucoup spontanément et auquel on peut s'entraîner quand on croise ça en plus avec un mécanisme d'intelligence collective comme vous avez pu commencer à le toucher du doigt là en partageant et bien là ça prend une toute autre ampleur donc voilà c'est vraiment là l'objectif de cette pratique qui est très concrète très facile à utiliser dans son quotidien puisqu'il s'agit d'enclencher la parole donc on a tous ce moyen là aujourd'hui de pouvoir permettre de le faire en entreprise à la maison et c'est un outil qui vraiment peut être un outil d'auto-entraînement et un outil d'entraînement collectif pour travailler l'empathie collective et je pense que c'est un bon moyen de pouvoir se donner des nouveaux départs ensemble et de se resynchroniser je cherchais un jeu apéro pour la fête des pères et voilà ça marche avec toutes les images ça marche avec toutes les images ou vous avez des triptiques des collections alors effectivement déjà pourquoi des images on nous pose souvent la question moi j'utilise beaucoup les techniques du photolangage donc beaucoup les illustrations et les images parce qu'on est beaucoup plus riche sur des images qu'avec des mots on a le poids des mots avec toutes les connotations du coup qu'on n'ose pas forcément dire et après sur les images là je vous ai choisi trois images qui pouvaient être très très marquées sur le confinement et la période ce qui fonctionne vraiment bien c'est quand on choisit trois images complètement au hasard d'accord ça demande plus de temps c'est pour ça que je ne l'ai pas fait là ça demande un petit peu plus de temps de chauffe pour pouvoir se plonger dans les images et y réfléchir par contre ça donne une puissance encore plus énorme donc il y a des banques d'images qui existent il y a des outils de photolangage qu'on peut utiliser soit en version photo comme ça c'est-à-dire des vraies photos soit en version dessinée illustrée il y a des jeux de société par exemple qui permettent de faire ça il y a des banques d'images qu'on peut trouver qui sont gratuites libres de droit là l'intérêt de cet exercice que trois et vous pouvez utiliser trois images pour parler de n'importe quelle situation et plus les images sont en marge de la situation et plus elles laissent le champ vraiment d'exploration de notre pensée critique libre et elles nous évitent de nous engouffrer dans nos autoroutes de pensée merci beaucoup merci pour cette démonstration et une belle proposition on va le faire on va le refaire ça c'est intéressant merci merci à vous merci à vous vous êtes où là dans quel coin de France alors moi je suis une ancienne ch'ti expatriée en Vendée depuis deux ans maintenant d'accord voilà du coup c'est avec grand plaisir que je suis avec vous ce soir ça me rappelle mes origines de la cramique à la brioche vendéenne merci beaucoup à très bientôt portez-vous bien alors Romain une question qu'Arnaud enfin c'est pas une question c'est une remarque mais bon Arnaud nous dit ok se réinventer c'est ce que l'on fait tous les jours dans nos entreprises ah ouais réinventer les mots ont un sens quand même alors oui on évolue on change on bouge sur cette partie du cerveau que vous nous décriviez tout à l'heure se réinventer les conditions de la réinvention alors il y a un vrai sujet sur la réinvention ce qu'il faut savoir c'est que le cerveau utilise des mécanismes de comparaison et l'exercice de Périne nous le montre encore c'est que il y a un biais cognitif qui existe qui est le biais de confirmation finalement la conclusion à laquelle on arrive c'est ce qu'on a toujours voulu quelque part et donc dans cette question le docteur Noubel nous a dit pas bien ça ça pas bien pas bien docteur Noubel vous avez tout à fait raison pas bien et le fait de se réinventer et bien trop souvent lorsqu'on veut se réinventer lorsqu'on veut mettre un processus de changement en place on y va avec une grande motivation et une volonté terrible et on sait que ces deux éléments motivation et volonté ne nous permettent malheureusement pas d'accéder aux résultats la clé pour se réinventer va être de véritablement créer de nouvelles petites habitudes et je vais même aller plus loin les plus petites habitudes possibles quelque chose de facile genre prenons un exemple simple quelqu'un qui veut faire un régime par exemple quelqu'un qui veut faire un régime et dire je vais faire du sport je vais courir 10 km alors que ça fait 10 ans si ça se trouve qu'il n'a pas fait de sport or s'il fait ça au premier de l'an ça ne marchera pas mais si d'aventure demain il se dit je vais faire 5 squats ou 5 pompes à chaque fois que je veux aller aux toilettes alors il va commencer à créer une nouvelle petite habitude qui au bout de 3 semaines va créer un nouveau chemin neuronal dans son cerveau et qui au bout de 3 mois s'il ne fait plus ses 5 pompes ou ses 5 squats avant d'aller aux toilettes ça va lui manquer et la clé n'est donc pas de chercher comment se réinventer avec une grande marche mais bien chercher les micro petites marches les micro petites habitudes qui à terme vont conditionner le cerveau et donc l'individu dans un processus de changement en tout cas c'est une de mes clés et donc finalement ce que vous venez de dire pour un manager de proximité un chef d'entreprise et bien ça se traduit créez-vous de nouvelles petites habitudes exactement et qu'il va falloir à chaque fois aller un petit peu plus loin ça veut dire que si le premier jour le mardi à 9h je mets mes baskets le mardi suivant à 9h je mets mes baskets je marche 100 mètres et puis je fais 500 mètres et puis je fais 1 km et au fur et à mesure des mardis qui passent et bien ça va s'incrémenter le manager doit donc réfléchir à quelles vont être les micro habitudes que je peux mettre en place dans mon équipe pour mettre en place un processus de changement à long terme et pas tout de suite tout en haut de la grande marche pour y arriver avec une grande motivation et une grande volonté parce que sinon on sait que c'est l'échec assuré on va aller sur un troisième site qui nous écoute ce soir avec Allôde Lefèvre qui est avec nous alors Allôde à la tête de l'entreprise Sublimeur vous allez nous la présenter dans quelques instants je précise que vous êtes lauréate de Bravo les jeunes 2020 une soirée qu'on avait vécu en direct sur Weo le 12 mai dernier et j'ai l'impression ce soir Allôde va régaler tout le monde là non ? Allôde a contribué avec nous au CJD à organiser justement ce temps d'échange à distance dans une démarche de favoriser aussi notre territoire et de l'aider de l'accompagner et bien voilà de mettre en effet des solutions innovantes Allôde où êtes-vous là ce soir ? Attends ça vous ça vous ça vous Où êtes-vous là ce soir ? Ils sont en forme Je ne sais pas on les voit de très loin en vérité en transparence ils pourraient s'approcher de l'écran expliquez-nous vous êtes où qu'est-ce que vous proposez ce soir ? Allez-y en quelques secondes Bon alors ce soir du coup on a livré le menu du chef Alex Montoy de l'annexe donc on a mangé en entrée des asperges locales Ah vous avez livré chacun des sites ? On était sur du saumon confit qui vient de Boulogne-sur-Mer avec des pickles de carottes des courgettes et des petits pois et pour le dessert on est sur des fraises avec un chou croquant et c'est des fraises donc de verre qui ont été faites donc cultivées par Jean-Louis et épines donc voilà c'est un menu autour de producteurs locaux responsables et durables que nous a contacté le chef Alex Montoy et donc on s'est régalé entre GD à distance mais on a tous mangé pareil et c'est le plus important Tiens typiquement je repense à un point qu'on évoquait tout à l'heure revenir aux mauvaises habitudes les circuits courts ont tenu la vedette pendant cette période de confinement alors vous qui êtes promoteur de ces circuits courts que vous les développez avec les restaurateurs les producteurs avec lesquels vous travaillez mode ou ça peut durer et à quelles conditions ça pourra durer ? On espère vraiment que les français ont pris de bonnes habitudes on s'est rendu compte qu'ils ont ils ont été à la ferme acheter leurs légumes ils ont été consommés de manière un peu plus rétransable ils ont été à la rencontre de producteurs et d'artisans locaux parce qu'ils avaient le temps de le faire le but du jeu c'est de pouvoir continuer à travailler donc recommencer à travailler pardon et garder ses bonnes habitudes même si on aura de moins en moins de temps et pas rechercher la facilité à retourner en supermarché à part regarder ce qu'on achète et de garder cette petite routine ce bien-être en fait qui est d'aller chercher les produits locaux et d'avoir une relation humaine avec les producteurs et les artisans qui nous entourent merci beaucoup bonne soirée et bon dîner à chacun d'entre vous Jean-François ça c'est une habitude que l'on a prise et qu'il faut transformer le retour au circuit court le retour aux produits vrais etc mais bon à l'autre le disait la routine peut reprendre le dessus à quelles conditions c'est une condition économique aussi quelles conditions la routine ne reprendra pas le dessus je crois que de toute façon le principe physique du monde va nous y obliger il n'y a pas de démocratie dans le fait qu'il y ait de la gravité il n'y a pas de démocratie dans le fait qu'on a besoin de biodiversité et de vivre ensemble avec d'autres espèces etc ça ne relève pas d'un processus démocratique ça relève d'un processus de principe de réalité donc ce principe de réalité il se rappelle à nous de toute façon la physique du monde se rappelle à nous donc on peut continuer comme ça un certain temps à créer toutes ces externalités négatives ça veut dire détruire l'environnement etc mais à un moment ou à un autre de toute façon on va avoir besoin de revenir à des circuits courts on va avoir besoin d'apprendre aussi à penser la cité humaine avec d'autres êtres vivants que simplement les humains qui pensent qu'à eux-mêmes et qui détruisent tout autour d'eux donc il n'y a pas de débat politique je dirais là-dessus ça va arriver de toute façon après là où se trouve le débat social va se jouer plutôt sur les techniques comment on s'y prend quel choix on fait par rapport à ça mais ça arrive de toute façon quand vous aviez choisi audace innovation pour votre mandat oui c'est une bonne pioche là par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui certes je ne suis pas futurologue néanmoins ce qui m'a toujours attiré c'est le fait que chacun à son niveau peut faire différemment faire mieux et quelqu'un qui est très avancé qui a réfléchi à beaucoup de choses va chercher le réglage un peu comme sur une formule 1 et quelqu'un qui entreprend de manière plus récente va déjà aussi avoir des pas d'amélioration à faire finalement l'audace ça s'adresse à tout le monde et chacun est audacieux à son niveau et en fonction de ce qu'il est et donc c'est aussi quelque chose qui à mes yeux parle à beaucoup de monde on est tous audacieux par rapport à ce qu'on est et en même temps c'est ce mouvement qui fait qu'on va vers des choses différentes et extraordinaires comme je le disais c'est ça moi qui m'attirait résolument bon vous êtes prêts pour le débriefing vous êtes prêts pour le débriefing alors accrochez-vous parce qu'on va retrouver Olivier Amour donc c'est l'une de ses spécialités d'écouter de capter mais bien évidemment de transformer et je vous laisse l'antenne Olivia avec plein de bonne foi bien sûr avec plein de bonne foi mais elle n'est que de bonne foi Olivier Amour et on vous laisse pour le débriefing de cette émission spéciale c'est à vous Olivia merci beaucoup merci infiniment merci à tous et à toutes pour votre confiance et de m'avoir convié à observer écouter cette émission qui était vraiment passionnante et une expérience très intéressante avec des gens en plateau des gens par Skype des équipes de gens j'ai vu les gens chez Norcisse vous vous souvenez en début d'émission ces gens qui étaient tous assis sur un jeu d'échec ça m'a donné l'impression d'être dans un épisode d'Harry Potter j'ai attendu qu'il y ait des sorts qui soient jetés et c'était pas faux parce que chez Norcisse par exemple on avait vraiment des gens qui étaient de très bonne humeur et très contents et d'ailleurs la personne qui nous les a présentés la future patronne du Céjidine nous a dit textuellement on a pris un petit bol d'air sur la terrasse je pense qu'il n'y avait pas que de l'air dans le bol sur la terrasse vraiment très gai tous ces gens alors cette expression pardon cette émission nous a permis de faire la connaissance de Jean-François Nubel personnage vraiment important et intéressant dans la période actuelle évidemment je pense que c'est typiquement un homme qui devrait avoir un prix à son nom voilà le prix Nubel pour couronner les initiatives vers un futur positif j'ai été marquée par une phrase que vous avez citée d'ailleurs Jean-Michel qui est je dis toujours la vérité elle fait de nous des dieux c'est une belle phrase on ne peut pas la nier alors bon moi personnellement c'est vrai que c'est avec mes enfants c'est plutôt le mensonge qui fait de moi une DS c'est-à-dire que moi par exemple je peux tout à fait leur dire en les regardant dans les yeux je suis désolée le wifi a planté mais je pense que si tu prends ta douche il sera réparé c'est un truc qui fonctionne assez bien voilà c'est un je pense que c'est important de rencontrer des hommes comme monsieur Nubel voilà parce que c'est un homme qui vit en face avec ses valeurs d'ailleurs voilà il offre tout ce qu'il a voilà donc si ça se trouve il a offert cette conférence il offre ses compétences c'est génial parce que pas moi non moi je suis payante et je suis chère parce que mes enfants sont payants et ils coûtent cher voilà c'est là que je vois que pour une artiste je suis encore beaucoup trop de droite alors à l'origine on était parti sur une réunion qui aurait dû durer 1h27 et puis Jean-François Nubel a commencé à nous parler pendant la réunion de préparation il nous a parlé économie du don intelligence collectif holomidal et crypto technologie et du coup Alexis qui est l'actuel dirigeant du CGD a dit bon on va plutôt faire 1h57 c'est le temps de comprendre alors moi j'ai vraiment été très touchée par les messages de Jean-François Nubel j'avais été un petit peu voir ce qu'il faisait ce qu'il racontait je l'admire beaucoup parce qu'en fait c'est un homme qui est persuadé que l'intelligence collective existe c'est beau et c'est beau parce que la seule certitude qu'on a en tant qu'humain c'est que la connerie collective existe on est d'accord je ne sais pas les ch'tis à Hollywood c'est l'exercice plein et entier de la connerie collective par exemple et d'ailleurs vraiment j'en profite du fait que nous sommes dans le Nord je ne comprends pas comment vous fiers gens du Nord vous avez pu laisser faire une chose pareille franchement toute une série d'émissions qui a duré des années qui vous présentent comme des abrutis alcoolisés mais comment vous avez pu faire une chose pareille je ne comprends pas alors le premier thème qui a été évoqué avec Jean-François Nubel c'est est-ce que la vie d'après ne sera plus comme avant quel serait le nouveau chemin souhaitable alors heureusement que ce n'est pas à moi qu'on a posé la question non parce que moi ma réponse c'était le nouveau chemin souhaitable c'est la Thaïlande clairement voilà du soleil des palmiers du lait de coco des piscines à débordement enfin voilà moi c'était ça ma réponse la réponse de Jean-François Nubel était beaucoup plus intéressante évidemment puisqu'il nous a parlé des émergences voilà il nous a parlé de notre état logico-déductif de notre état évolutionnaire alors il a dénié le fait qu'il était un futurologue il n'aime pas ce titre et c'est dommage parce que dans tous les mots que je viens de citer c'était le seul que je comprenais non mais je vous jure je me suis un peu accroché Jean-François je suis désolé moi je suis un peu limité alors du coup la notion d'émergence qui est un processus fondamental de l'univers jusque là j'y étais H2O j'y étais un groupe de personnes une équipe les propriétés émergentes de l'équipe on m'a perdu voilà alors après je vais essayer de décoder simplement ce que vous étiez en train de dire parce que c'était très intelligent et très intéressant par exemple vous nous avez parlé de l'intelligence collective pyramidale c'est passionnant en fait en gros je dis ça pour vulgariser voilà l'intelligence collective pyramidale c'est en gros il y a un chef et il y a plus de gens en bas qu'en haut et tout ça ça tient sur la monnaie rare c'est à dire le fait que la monnaie est condensée dans les mains de certains en fait la monnaie rare si j'ai tout bien compris à votre explication c'est quand tu perds au monopolie même si c'est toi qui as tout l'argent on est d'accord voilà et moi je ne vous cache pas j'ai toujours été hyper nulle au monopolie c'est à dire que moi la seule façon dont je n'ai jamais gagné au monopolie c'est quand c'était moi la banque et que je piquais l'argent en bouche ah oui classique et du coup je ne suis pas persuadée que j'aurais pu intégrer le CJD à cet égard alors bien on a énormément dit Jean-François Nouvelle et vous m'avez beaucoup perdu à chaque fois je suivais je suivais je suivais et à chaque fois vous avez redit c'est un paradigme je fais quoi paradigme quoi je n'avais pas tant de chercher dans le dictionnaire pourquoi paradigme bon et alors là où c'est devenu intéressant c'est qu'à un moment vous nous avez prévenu on parlait des émergences et vous avez dit bon alors là attention on va rentrer dans la technique et moi j'étais là on n'y était pas déjà un peu quand même je ne vous cache pas que sur les crypto-technologies je n'étais plus là voilà je suis allée manger un truc j'ai compris que vous essayiez de proposer un système monétaire qui serait mieux foutu que l'argent donc ça c'est bien mais à ce stade de l'explication moi j'ai compris que j'allais complètement galérer parce que je n'ai déjà jamais rien compris au bitcoin et voilà donc ça a été compliqué la seule notion que j'ai comprise et que j'ai trouvé vraiment passionnante c'est en matière d'argent ou d'échange monétaire on peut passer de la rareté à la suffisance et ça je trouve ça super parce que si on passe de la rareté à la suffisance ça veut dire que je vais pouvoir arrêter de faire mes comptes et ça je trouverais que ce serait un moment formidable voilà vous nous avez parlé notamment de la notion de crédit mutuel voilà c'est à dire que dans le crédit mutuel qui n'est pas du tout le nom d'une banque actuelle on parle d'un concept vous nous avez dit il n'y a plus de banque en fait tout le monde redémarre à zéro puis on se fait crédit les uns aux autres vous nous avez vous avez nommé pardon une nouvelle monnaie le Weo vous nous avez expliqué que si j'achète un vélo à 200 Weo bah du coup mon crédit passe à moins 200 vis-à-vis du voisin puis je le revends mes 300 alors du coup je repasse à plus 100 là j'ai eu une toute petite pensée pour les gens qui prenaient l'émission en cours c'est parce que moi je suis là du début et déjà ça chauffe là-dedans mais si t'arrives en cours t'es sur ton Weo et ton vélo t'es là mais qu'est-ce qu'on raconte qu'est-ce qui se passe je ne comprends plus rien voilà après ça la notion est vraiment intéressante parce que l'idée c'est que chacun d'entre nous peut devenir créateur de richesses et aussi générateur de crédit les uns pour les autres alors là où c'était très intéressant c'était le c'est le moment où Jean-Michel a relancé il nous a dit mais en fait finalement pour que ce système de crédit entre humains fonctionne il faut être en vérité il faut être honnête ah elle est là la couille dans le potage voilà c'est pas pour les humains du coup non c'est pour les canidés les canidés ils sont en vérité ils sont honnêtes ils ne mentent pas ils sont cools et sympas mais les humains non non alors je ne dis pas que c'est utopique attention je n'ai aucun jugement à porter parce que moi je rêverais de vivre là-dedans voilà je ferais mes spectacles et les gens m'apporteraient des jambons et des chips et je trouve ça formidable et j'adorerais quoi alors le thème suivant qui a été abordé c'est face à des effondrements comme ceux qu'on est en train de connaître c'est-à-dire tout d'abord sanitaire mais éventuellement financier éventuellement écologique comment se préparer alors bon Jean-François Nouvelle a répondu un truc très intelligent moi ma seule réponse à ça comment se préparer parce que moi le prochain effondrement clairement ce n'est pas le PQ que je stocke c'est le champagne beaucoup 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 de champagne voilà je comprends Jean-François vous avez repris la parole vous avez notamment évoqué le thème de la collapsologie qui consiste à anticiper les potentiels effondrements et à anticiper les solutions qui pourraient s'appliquer bon bah vous m'avez reperdu bon toujours pas assez de neurones pour suivre mais à un moment vous avez expliqué les choses de façon simple en disant mais non mais c'est très simple en fait l'émergence qu'il peut y avoir en matière de collapsologie c'est qu'avec des lettres on peut faire un mot alors j'étais là ah ça j'ai compris ça j'ai compris et après vous êtes lâché vous savez enfin bon une lettre ou un phonème et je fais ah non un phonème c'est quoi je ne vous vois pas là sur le plateau je ne sais pas qui rigole et qui est concerné attention non mais c'est très intéressant il y a eu tout un point sur la pensée pré-rationnelle qui est la pensée de l'enfant en fait celle qui est régie par des croisements c'est celle-là qu'on vit en ce moment et qui fait qu'on a du mal à sortir nos systèmes de pensée actuelles pour réellement se transformer et envisager d'autres systèmes notamment économiques qui nous permettraient peut-être de mieux anticiper les crises qui vont se présenter vous avez dit donc ça bon je ne relève même pas non mais c'était intéressant parce qu'en fait je sens qu'au travers de l'écran Jean-Michel a essayé de simplifier même pour moi parce que Jean-Michel Loubry il maîtrise très très bien le dictionnaire nouvel français c'est-à-dire qu'à un moment il vous a relancé il a fait bon alors voilà Jean-François on a compris l'intelligence pyramidale pas bien voilà là j'étais contente moi tu manges le verbe de la phrase ça va tout de suite mieux enfin moi je je suis enchantée voilà alors on a abordé une autre notion grâce à vous Jean-François qui était vraiment très intéressante c'est qu'effectivement on a expliqué que bon voilà l'intelligence collective pyramidale était sans doute un modèle dépassé et que maintenant on pourrait peut-être se réjouir de passer à un modèle d'intelligence collective polomidale j'attendais avec beaucoup d'impatience la définition et on vous l'a demandé c'est quoi et vous avez répondu j'en sais rien ce qui m'a pas aidé j'exagère un petit peu évidemment je vous avais dit que j'étais de mauvaise foi c'est évidemment un système qui du coup vient questionner la propriété des individus les uns vis-à-vis des autres en fait ce serait cette histoire d'intelligence collective polomidale ce serait un genre de monopoli où on n'a plus le droit d'acheter les cases chères et coller des amendes aux gens qui passent dessus est-ce que j'ai bien compris vous pouvez confirmer Jean-François que j'ai bien compris ah oui oui absolument tout à fait je tiens quand même à préciser parce que vous l'avez dit vous ne possédez rien c'est-à-dire qu'à titre personnel vous avez quelques objets mais vous n'avez pas de propriété c'est un mode de fonctionnement sur les flux et pas sur la possession en fait je pense qu'il faut que vous veniez vivre chez moi parce que dans ma famille aussi il y a beaucoup de flux j'ai pas grand chose à moi on me prend énormément de choses et on me donne rien en revanche donc je pense que je déploie pas très très bien la méthode alors après ça c'était une discussion vraiment passionnante et qui a été malheureusement interrompue par la vidéo d'une humoriste alors bon à titre personnel je la trouve formidablement drôle évidemment bah oui parce que moi je me kiffe excuse-moi et alors j'ai ri en regardant ma propre vidéo mais j'ai encore plus ri quand j'ai vu le retour plateau ce silence et là Jean-Michel j'ai un petit commentaire sur l'animation je pense que le décalage intellectuel avec Jean-François Nouvelle était un peu violent je pense qu'on est passé en l'espace de 5 secondes de 180 de QI à 2 et moi je suis plus Alexis Alexis il s'est mis à saigner du nez je vous jure c'était pas gentil c'était vraiment pas gentil après on a eu un passage très intéressant de Romain Vandendorp voilà en lien avec les neurosciences Romain faut se calmer quoi la chronicité crée la pathologie on peut avoir de l'aide une fois de temps en temps ou on est obligé de rester dans les hautes sphères pour comprendre quelque chose à cette émission c'est quoi le voilà alors on a parlé biais cognitifs de modélisation et bon je caricature mais c'est vrai c'était intéressant de comprendre que tout ça c'est aussi une question de fonctionnement cérébral et une question d'entraînement finalement et l'idée qu'il faut sortir de nos références et pour sortir de nos références il faut commencer à se créer des petites habitudes qui vont nous aider à en sortir il nous reste 30 secondes 30 secondes ah quelle catastrophe alors attendez je vais passer un peu vite j'avance un peu alors j'avance un peu parce que j'avais tellement de choses à vous dire un dernier point le dernier point en fait c'est que le changement doit arriver maintenant voilà ce qui d'ailleurs je conclurai sur votre très belle relance Jean-Michel qui était en réalité on est dans une telle situation que maintenant c'est émerge ou crève et je vous laisse là-dessus merci beaucoup vous retrouverez Olivia Mour en septembre au Spotlight de Lille on ira tous avec les JD vous faites des tarifs j'espère et il nous reste 30 secondes merci Olivia à très bientôt un truc simple pour Olivia 30 secondes non mais bravo merci de ces partages tout simplement merci à vous merci beaucoup merci de nous avoir suivis il est temps de nous transformer j'espère que vous avez entendu quelques clés pour permettre d'agir vous soyez en entreprise mais ça vaut pour chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours et on se retrouvera évidemment dans les jours à venir les semaines à venir pour continuer ensemble réussir la reprise dans les Hauts-de-France à très bientôt grâce à Viajimo Odile a retrouvé sa sérénité depuis qu'elle a vendu sa maison en viagé elle continue à y vivre et à profiter pleinement de ses petits enfants et en plus elle touche un complément de retraite garantie à vie pour une étude personnalisée appelez au 03 28 52 32 10 le réseau national Viajimo les experts de l'immobilier en viagé pourquoi je ne suis pas allé chez Renault Occasion prendre la garantie préfutée pour bénéficier d'un véhicule contrôlé et vérifié je te l'avais dit on regrette toujours trop tard de ne pas avoir choisi Renault Occasion préfutée des véhicules contrôlé et vérifié plus assistance 24 heures sur 24 voici des céréales mais surtout des céréales eues au blé 100% français et au prix bloqué de 1,48 euros le paquet de 375 grammes oui un prix bloqué sur 5000 produits eues c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour eues commerçants autrement les Lebon l'ont trouvé la bonne location de vacances d'été avec le bon barbecue celle qu'ils ont réservée et payée en ligne partez cet été en France avec Leboncoin en réservant la bonne location parmi près de 200 000 annonces Leboncoin le bon pour tous téléchargez l'appli de l'émental râpé mais surtout de l'émental râpé eues au lait 100% français et au prix bloqué de 1,39 euros les 200 grammes oui un prix bloqué sur 5000 produits eues c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour eues commerçants autrement contre la chaleur il y a mieux à faire faire vous aide gratuitement à améliorer le confort de votre logement contactez nos conseillers et découvrez ma prime rénov' au 0808 800 700 ou sur faire.gouv.fr et grâce aux gestes barrières et aux précautions prises par les artisans vous pouvez réaliser vos travaux en toute sécurité et regarde j'ai acheté du poisson désolé je sors ce soir désolé ça va ? hein ? mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? ah ça non c'est... ben attends je vais t'aider tu vois passe-moi un oignon s'il te plaît tiens non viens de part pas tu le tiens pas de pain avant le repas Gaspard ? toi non plus non mais moi c'est pas pareil vous trouvez qu'il exagère et vous vous dites aussi que cette baguette n'est peut-être pas assez chère pour être si bonne il n'y a pas 36 solutions faut la goûter le vrai prix des bonnes choses Lidl